Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les lettres de l'alphabet arabe Et oui, vous allez faire connaissance avec les lettres de l'alphabet arabe, avec toutes les lettres de l'alphabet arabe Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je vous donnerai une lettre de l'alphabet arabe Eh bien, je vais vous donner un mot qu'il y a dans le Qur'an, un mot dans lequel on va retrouver cette lettre Ça va vous permettre d'apprendre les lettres de l'alphabet arabe, l'écriture, la lecture, la prononciation Et en plus, un petit peu de vocabulaire venant du Qur'an, incha'Allah ta'ala Avant de continuer et de commencer justement cette vidéo, abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne Cliquez sur la cloche pour être notifié Et en vérité, quand nous on demande que vous vous abonniez, que vous cliquez sur la cloche Eh bien, c'est pour nous donner un coup de main tout simplement Puisque YouTube reconnaît cela et nous permet d'avoir de meilleurs, plus de vues Et avec toute sincérité, ça va nous donner un super coup de main Donc abonnez-vous, la cloche, un clic, un clic, et puis voilà Et aussi, pour pouvoir participer à cette vidéo, il y a un truc qu'il faut absolument faire Eh bien, c'est télécharger le livre gratuit Le livre gratuit, c'est celui-là Regardez, je l'ai dans les mains Voilà Le livre, il est totalement gratuit Et c'est en se basant sur ce livre-là que les vidéos vont être faites En fait, vous pouvez suivre le livre et les vidéos en même temps Dedans, vous allez avoir de l'écriture, vous allez avoir de la lecture, etc. Le livre, où est-ce qu'il est ? Dans la description Vous le prenez, il est totalement gratuit Et puis moi, je vous dis à tout de suite D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais me changer Voilà, il est là, il est venu, le kamis Je vais me changer et puis je vous dis à tout de suite C'est parti, Inch'Allah Alors, la première lettre que nous allons voir, c'est la lettre Elif La lettre Elif, comme vous voyez, c'est un petit trait vertical Donc cette lettre-là, elle ne possède pas réellement un son en soi On l'utilisera principalement pour prolonger le son A de la lettre qui la précède Donc par exemple, si je dis B comme écrit ici Donc la lettre se dit B Je lui rajoute le Elif juste derrière Eh bien, je dirais B Donc vous voyez là, j'ai prolongé le son A Pourquoi ? Parce que j'ai rajouté le Elif Alors cette lettre, on la trouve énormément dans le Qur'an C'est une lettre qu'on utilise énormément dans la langue arabe Eh bien, moi, j'ai choisi pour vous le mot Hasilin En général, c'est ce que je vais faire Je vais essayer d'utiliser des mots des derniers chapitres du Qur'an En me disant que la majorité des gens, en général, connaissent ce genre de chapitre Ou sont plus susceptibles de connaître ce genre de chapitre Alors Hasidin, c'est un mot que l'on retrouve dans le chapitre Donc vous voyez ici, juste après la lettre Ha, on a le Elif que je vous ai mis en rouge Alors Hasidin, si on regarde la traduction, ils le traduisent par l'envieux Celui qui fait l'action d'envier une autre personne Et c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise qualité, vraiment c'est un défaut Parce que cette envie, elle est accompagnée d'énormément de choses Quand une personne est Hasid, premièrement, il faut savoir que Inconsciemment, ou même consciemment Et bien c'est comme si qu'il prétend ne pas reconnaître ou ne pas être satisfait du destin d'Allah Parce qu'il se dit, pourquoi telle personne Je prends l'exemple avec une voiture par exemple Pourquoi un tel a réussi à acheter une aussi belle voiture Moi je le mérite plus que lui En se disant ça dans son cœur, même s'il ne le dit pas avec sa langue Et bien c'est comme si qu'il n'accepte pas le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala Et c'est quelque chose de très très grave Et en plus ce qu'il veut, c'est que cette personne perd sa voiture Et lorsqu'il perdra sa voiture, et bien il sera content Et ça c'est quelque chose de très 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 mauvais Contrairement à un autre mot qui se dit El ripta, el rabit El rabit c'est justement celui qui est envieux Mais avec de bonnes qualités C'est à dire qu'il désire ardemment Ce qu'autrui a réussi à avoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala Mais pas par jalousie mauvaise Plutôt il le désire sans qu'il est content pour autrui Donc il est content pour l'autre El rabit, différent de El hasid Il est content pour autrui, il accepte le destin d'Allah Et il aimerait lui aussi obtenir cette chose là Sans que l'autre ne perde ce qu'il a obtenu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc on voit bien ici qu'on a deux genres, deux styles d'envie El hasid, l'envieux, ça c'est très mauvais Par contre elle rabit sur cela et il n'y a pas de mal Donc voilà pour cette première lettre Donc la deuxième lettre de l'alphabet c'est la lettre B La lettre B Alors cette lettre là ce n'est pas une lettre qui est compliquée à prononcer C'est comme le B en français Exactement comme le B en français En fonction des voyelles nous dirons B, B, B Ce qu'on va faire c'est donc on va coller les lèvres Et ensuite on va les ouvrir B, 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 B Il y a un autre son qui provient du même endroit C'est le P, vous voyez bien le P Le P n'existe pas en langue arabe Par contre il existe en français Regardez faites comme moi B, et maintenant vous dites pas, pas Donc vous remarquez bien qu'on fait la même chose avec les lèvres Ce qu'il ne faut pas faire Donc la grande différence entre le B et le P C'est le souffle qu'il y a lorsqu'on va prononcer la lettre Si on met trop de souffle dans la prononciation Et bien on aura un pas Et c'est pas ce que l'on veut Nous ce qu'on veut c'est un bas Donc là par exemple je vais mettre beaucoup de souffle Donc on va dire pas, 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 pas Ok donc là on a le pas Le souffle je le retire et on dira B, 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 B Et c'est très important quand on récite surat al-Fatiha par exemple On dit Si je mets trop de souffle Là on a plus un P qu'un B Mais si j'enlève le souffle et on dira Donc c'est comme ça qu'il faut le faire Donc ça c'est une grande erreur qui est fréquente Surtout chez les débutants Donc le bas ne pas lui donner trop de souffle Sinon ça ressemblera au P Donc voilà pour cette lettre Maintenant le mot que j'ai choisi pour vous C'est un mot qui m'a rappelé des souvenirs Pourquoi ? Parce qu'une fois j'étais avec mon père J'étais jeune, je dois avoir 18, 19 ans Et je venais de découvrir un peu l'islam Et puis de commencer à faire ma prière Et donc découvrir le Coran Et une fois on passe dans un marché Et puis il y avait un vendeur qui vendait Vous savez les tableaux dans lesquels il y a des versets du Coran écrits dessus Et comme moi je commençais à apprendre à lire l'arabe Et bien à chaque fois qu'il y avait un truc qui était en arabe Et bien je m'amusais à le lire Et je vous conseille de faire la même chose Dès que vous voyez un truc en arabe Vous lisez des ingrédients, un panneau ou quoi que ce soit Vous vous amusez à le lire Donc moi j'ai commencé à le lire Et ensuite j'ai pris mon père J'ai dit Je lui ai dit Je lui ai dit Regarde papa le monsieur il a fait une erreur Il a écrit au lieu d'écrire Mecca Donc Mecca vous connaissez la Mecca Il a écrit Becca avec un da Et après mon père il fait un sourire Il me regarde et il me dit Non c'est pas une erreur Ça existe ça dans le Coran Bon bien sûr moi j'étais jeune Et je voulais changer le monde Et donc je me suis dit Ah il y a des erreurs etc etc Mais c'est pas le cas Becca est réellement un nom Qui il y a dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala Utilise ce nom là pour mentionner Mecca Alors on a Mecca et on a Becca Ce qu'il faut savoir c'est que Quand Allah subhanahu wa ta'ala Utilise le mot Becca pour parler de Mecca Et bien c'est dans des versets Dans lesquels il va parler du Hajj Et quand on revient dans le dictionnaire On remarque que le mot Becca Il a une racine Qui a un sens Et ce sens c'est le sens de foule Le sens de encombrement Surpeuplement Et là c'est vraiment assez extraordinaire Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus C'est que chaque mot Qu'il y a dans le Coran Et bien on ne pourrait mettre un autre mot à sa place Chaque mot a bien sa place Et c'est ce qui fait aussi un des grands miracles Et une des grandes puissances du Coran Donc ici comme Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du Hajj Et on sait très bien qu'au moment du Hajj Qu'est-ce qu'il se passe Des millions et des millions de gens Se rassemblent pendant cette période-là Il y a donc un surpeuplement Il y a un encombrement Il y a une grande foule Et donc voilà la racine du mot Becca Qui veut dire foule Surpeuplement Encombrement Subhanallah il adim Donc ce mot-là est bien à sa place C'est un des noms de la ville de Mecca Comme on peut dire également Oumul Qura Donc voilà pour cette lettre Alors les voyelles courtes Ce sont au nombre de 3 et non 4 Il y a 3 voyelles en arabe On va les voir tout de suite Donc la première Ça va être pour le son A Et bien ce sera un trait au-dessus de la lettre Et on l'appellera Fatha La deuxième ce sera pour le son O Ce sera une petite boucle Comme un petit neuf Au-dessus de la lettre également Et on l'appellera Bama Et la troisième voyelle Ce sera un trait sous la lettre Pour le son I Et on l'appellera Kasra Alors vous voyez qu'on a 3 voyelles La Fatha pour le son A La Dama pour le son O Et la Kasra pour le son I Alors pourquoi ces voyelles ont été appelées ainsi Fatha, Dama, Kasra Elles ont été appelées ainsi pourquoi ? Parce que Fatha en arabe veut dire ouvrir Et lorsqu'on veut prononcer le son A Qu'est-ce que l'on fait ? On ouvre les lèvres Alors ça a été décédé ainsi Que l'on appelle ce trait Ce petit trait qui est au-dessus de la lettre Le son A Qu'on l'appelle Fatha Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on revient A ce que l'on fait avec les deux lèvres On ouvre les deux lèvres A Et donc on l'a appelé Fatha Qui veut dire ouvrir La deuxième qui s'appelle Dama Dama Le son O Et bien qu'est-ce qu'on fait avec les lèvres cette fois-ci ? Et bien on va On fait comme ça Comme créer un petit rond Où Où Bout Tout Sous D'accord ? Donc on fait un petit rond Et donc qu'est-ce qu'on a fait avec nos lèvres ? On a regroupé On a formé un rond On a regroupé nos lèvres Et c'est ce que veut dire le mot Dama en arabe Ça veut dire regroupé La dernière voyelle C'est la Kasra pour le son I Qui vient se placer sous la lettre Et bien Kasra en arabe Kasra c'est pour dire casser Qu'est-ce qu'on vient de faire ? Qu'est-ce qu'on fait avec nos lèvres ? En fait on vient casser l'association des deux lèvres Vous voyez que pour la Fatha On a ouvert les deux lèvres en même temps A Pour la Dama On a également utilisé les deux lèvres La lèvre supérieure et la lèvre inférieure Et on a formé un petit rond On les a regroupés Ou Alors que pour la Kasra La lèvre inférieure va descendre vers le bas Et la lèvre supérieure ne va pas bouger I Bi Ti Si Donc on a cassé l'association qu'il y a entre les deux lèvres La raison pour laquelle nous l'appelons Kasra Alors il y a un quatrième son que l'on va utiliser C'est le Sukun Mais le Sukun je vous ai dit au début qu'il y avait trois voyelles Parce que le Sukun en réalité n'est pas une voyelle Mais son contraire total C'est le contraire de la voyelle En gros lorsque l'on voudra prononcer une lettre sans son C'est-à-dire que le son de la lettre Et bien on utilisera le mot On utilisera plutôt le Sukun qui est un petit rond sur la lettre Le Sukun en arabe ça veut dire le contraire de Harakat Le contraire de agissement Le fait d'être agité Sukun c'est le fait d'être en paix Paisible Pourquoi ? Parce qu'en réalité on ne fait rien avec les lèvres Donc on l'appelle Sukun Quand on veut prononcer le bas par exemple avec le Sukun On va mettre un A devant pour que ce soit plus simple On va faire Eb Eb Donc on prononce que le son bas sans rien faire avec les lèvres D'où le nom de Sukun Donc voilà pour les trois voyelles plus le Sukun Donc pour toutes les lettres ce sera la même chose A part le Alif Je pense que vous l'avez déjà vu ou on le verra peut-être plus tard Sinon il y a 28 sons en arabe Pour les 28 sons ce sera la même chose A chaque fois qu'on mettra une Fatha ce sera pour prononcer le son A La Dhamma pour prononcer le son O La Kasra pour prononcer le son I Et le Sukun pour ne prononcer que le son de la lettre Je vous donne un exemple tout de suite et après on en restera là pour ce cours On va prendre la lettre bas par exemple Le bas avec la Fatha nous dirons B Avec la Dhamma nous dirons B La Kasra Bi Et avec le Sukun nous dirons B Allez un autre exemple pour Un autre exemple avec la lettre Shin La lettre Shin par exemple La lettre Shin avec la Fatha nous dirons Che Avec la Dhamma nous dirons Chou Avec la Kasra nous dirons Chi Et le Sukun nous dirons Ch Donc voilà pour les voyelles La lettre T c'est une lettre qui n'est pas compliquée à prononcer Néanmoins il faudra faire attention à quelques erreurs que je vais vous citer tout de suite Alors premièrement comment mettre la langue La langue il faudrait, il faut la mettre à la racine des incisives supérieures juste au début du palais Et on dit Te, Ti, Tou, Te, Ti, Tou Alors la première grosse erreur qu'il ne faut pas commettre c'est de la rendre emphatique Effectivement la lettre Te est une lettre amincie, une lettre légère on dit Te Et si on la rend emphatique et on dit Ta, et bien elle ressemblera plutôt à cette lettre Qu'on verra plus tard Inch'Allah ou Ta'ala Donc le Te c'est une lettre amincie légère Ta, et bien c'est une lettre qui est emphatique Donc faire la différence entre les deux Autre erreur que l'on entend surtout au Maroc et dans certaines régions Moi je suis marocain Dans certaines régions voire dans certaines villes Et bien ils ont tendance lorsqu'ils récitent ou lorsqu'ils prononcent la lettre Te De mettre trop de son S dedans Et ils disent Te, 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 Non La lettre Te, il ne faut pas mettre trop de son S dedans Sinon elle va ressembler au Sine Donc il faut bien mettre la langue au début Plutôt à la racine des incisives supérieures au début du palais Te, et ne pas dire Te, Te, Te Donc ça c'est une erreur On doit entendre un petit son S Mais il ne faut pas trop l'exagérer Te, 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 Te Ok ? Donc ça voilà pour la lettre Te Ensuite le mot dont je voulais vous parler aujourd'hui C'est le mot Te bête Qu'on trouve dans le début de Surat al-Masad Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un homme Qui s'appelle Abu Lahab Et je pense que vous connaissez cet homme C'était un grand ennemi de Mohamed Un grand ennemi de l'islam C'est cet homme qui se moquait ouvertement du prophète Et qui a essayé Qui a essayé à plusieurs reprises de l'assassiner Alors cet homme Abu Lahab Il faut savoir même qu'une fois Lorsque le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a perdu son petit garçon Alors qu'il était tout jeune Et bien cet homme a commencé à dire Que Mohamed Abtar Mohamed houwal Abtar Abtar c'est celui qui perd sa progéniture Celui qui n'a pas de fils Et on sait qu'avoir un fils à cette époque là Et encore aujourd'hui c'est toujours un honneur pour l'homme Donc il se moquait de lui en disant cela Donc c'est un ennemi de l'islam Allah subhanahu wa ta'ala Alors qu'il était vivant A descendu sur Mohamed Ali sallallahu alayhi wa sallam Elles vont perdre en fait toutes les actions Tout ce qu'il essaiera de faire contre l'islam Et bien sera vain Ce qui est intéressant ici C'est le miracle qu'on retrouve dans ce verset Quel est ce miracle ? C'est que subhanallah Lorsque vous avez un ennemi Et que cet ennemi nuit et jour fait tout son possible Pour vous démentir Pour rendre votre message vain et dire qu'il est faux Il était vivant lorsque ces versets sont descendus Il lui aurait fallu Il aurait fallu par exemple à cet homme Simplement de se mettre devant la Kaaba D'appeler les gens Oh les gens Je témoigne aujourd'hui que Mohamed est le messager d'Allah Et je témoigne également qu'il y a un seul Dieu Et sans associer Il aurait fait cela Il aurait démenti les versets qui étaient descendus sur Mohamed Mais même cela Il ne l'a pas fait Parce qu'il en était incapable Et ici on retrouve un grand miracle du Coran Subhanallah al-Azim Subhanallah wa bihamdi Autre chose Petite astuce Vous voyez ici Tabbet Il finit avec un ta Sur lequel il y a un soukoun Un ta qui est ouvert Sur lequel il y a un soukoun Et bien En arabe de manière générale Lorsque vous verrez un mot Qui finit avec un ta Avec un soukoun Et bien sachez que ce sera un verbe D'accord ? Sachez que ce sera un verbe Et aussi de manière générale La base La base elle nous dit que Ce mot là Et bien ce sera pour désigner un féminin Le ta avec le soukoun à la fin Le verbe ici ce sera pour désigner un féminin Et qu'est-ce qui est désigné ici C'est les mains De sorte que On sait Donc par ça Ceci est une preuve Que les mains Le mot main Donc en français on dit une main En arabe on dit Yadoun Et bien le mot main Féminin est un mot féminin Et ceci en est la preuve Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Tabbet yada Donc les deux mains D'Abu Lahab Et il utilise donc La forme au féminin Donc à partir de là Et puis bien sûr En se basant sur la parole des arabes Et bien il y a une petite astuce Pour connaître Les noms féminins Et les noms masculins Du corps humain Et bien tout ce qui sera Au nombre de deux Dans le corps humain Sera féminin Le reste sera masculin Exemple Un œil Ça se dit Aynoun en français on dit Un œil En français il est masculin En arabe Aynoun est-ce qu'il y en a un Ou il y en a deux Il y en a deux bien sûr Dans ce cas là On dira Hazihi Aynoun Il est féminin Le nez Le nez Le nez Il y en a un seul Enfoun Donc il sera masculin La bouche On en a une seule Donc il sera masculin Vous voyez qu'en français On dit une bouche Et par contre En arabe Étant donné qu'il y en a un seul On dira Fémon Fémon Et bien il sera masculin On prend par exemple Les pieds On en a deux Ce sera donc Féminin Etc Donc toutes choses Qui seront au nombre de deux Dans le corps humain Sera féminin Et le reste sera masculin Entre guillemets On verra dans la suite Incha'Allah Dans le futur Qu'une tribu Parmi les tribus Des arabes Considérer Que tous les membres Du corps humain Étaient féminin Mais bon Pour le moment Nous on va prendre Ce qui est le plus connu Chez les gens C'est que Tout ce qui est au nombre de deux Dans le corps humain Est féminin Est-ce qu'il est au nombre de un Et bien c'est masculin Voilà pour ce cours Barak al-Rufikum N'oubliez pas Téléchargez le livre Juste en dessous Ou bien en cliquant sur le i Et puis moi je vous dis A la prochaine lettre On a vu précédemment Les voyelles courtes Et là on va parler Des voyelles longues En fait qu'est-ce que c'est On va reprendre Les voyelles courtes Et on va vouloir Les prolonger dans le temps On va donc rajouter Quelque chose derrière Vous vous rappelez On avait parlé De la fatha C'est pour le son a Quand on voudra Prolonger le son a Et bien on viendra Noter un elif La lettre elif Juste derrière Et on la considérera A ce moment là Comme une voyelle longue Et nous dirons On vient prolonger Pour prolonger le son u Et bien il faudra mettre Le waouh Et si on prend par exemple Avec la lettre b Nous dirons Bouh Avec une seule dhamma Nous rajoutons le waouh Et nous disons Bouh On garde la lettre ba Avec la kasra Nous dirons bi Pour prolonger le son i On viendra rajouter un ya Et nous dirons Bi Ce qui est très important C'est que ces trois lettres Qui sont ici Des voyelles longues Et bien lorsqu'elles seront Utilisées Pour être des voyelles longues Et bien en réalité Elles posséderont Un sukun Qu'on appelle Sukun meyit Un sukun mort C'est à dire un sukun Qu'on ne prononce pas Je vais vous le noter ici Rapidement vous voyez Mais en général Quand on écrit Vous verrez Qu'on ne l'écrit pas En fait le sukun mort On l'écrit le sukun Quand il est vivant C'est à dire Quand on le prononce Donc sur les lettres Qu'on utilise Pour être des voyelles longues Il y a un sukun Qu'on appelle Sukun meyit Il n'y a rien d'autre dessus Et de manière générale Le protocole Fait qu'on ne l'écrit pas De manière générale Quoique je l'ai déjà vu Dans certains livres Qui viennent d'Inde Ou bien du Pakistan J'ai déjà vu certains auteurs Noter à chaque fois Les sukun Qu'il y a sur Sur les voyelles longues Ça dépend peut-être Donc voilà Pour ça N'oubliez pas Donc voilà pour les voyelles longues Pas la peine de vous dire autre chose Ce sera pareil Pour toutes les autres lettres Allez vite fait On va prendre la lettre Avec quelle lettre ? La lettre Shin Parce qu'on l'avait pris Précédemment Shin avec la Fatha On dit Sha On rajoute le Alif On dira Sha La lettre Shin Toujours avec la Dhamma On dit Shu On rajoute le Wa Derrière pour prolonger le son Ou Et on dira Shu Le Shin avec la Kasra On dit Shi Et on veut prolonger le son Et on veut prolonger le son Et on veut prolonger le son Et nous dirons En rajoutant le Ya Donc voilà pour les voyelles longues Nous avons vu trois lettres Alif Be Te Et la quatrième C'est la lettre Fé Alors comment la prononcer cette lettre ? Donc vous voyez déjà qu'à l'écriture Comme le Be et le Te Sauf que là c'est le Fe Il y a trois points Le Be Nous avons un point en dessous Le Te Deux points au dessus Et la lettre Fé Trois points au dessus Alors pour la prononcer il faut prendre l'extrémité de la langue Et venir la poser sur l'extrémité ici Des incisives supérieures Fé Fi Fou Fé Fi Fou Essayez de faire comme moi Fé Fi Fou Donc ça ressemble pas mal au TH en anglais Donc pour bien la prononcer vraiment il faut faire ça Faut pas trop exagérer et trop sortir la langue par exemple comme ça Fé Fi Non non on n'exagère pas comme ça Vraiment on est au niveau de l'extrémité qui doit venir se coller à justement le début L'extrémité ici des incisives supérieures Fé Fi Fou Fé Fi Fou Donc voilà C'est vrai que ça fait un peu ridicule Mais c'est comme ça qu'il faut faire pour la prononcer Et vous allez voir qu'après avec l'habitude vous allez le sortir très rapidement Alors par rapport à cette lettre il faut faire attention à bien la prononcer sinon parfois vous pouvez la faire ressembler à une autre lettre qui s'appelle la lettre Fé La lettre Fé on va venir prendre les dents ici et venir les coller sur la lèvre intérieure Fé 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 Donc faire bien la différence entre Fé et Fé 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 Fou Fou Donc c'est pas très évident peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre de l'arabe Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps très rapidement vos oreilles vont se faire à tous ces nouveaux sons Et vous allez remarquer rapidement la différence Et vous allez pouvoir justement faire la différence dans les dictées dans la parole etc Alors le mot que j'ai choisi aujourd'hui pour vous c'est un mot qu'on va retrouver dans إِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْدُ زِلْزَلَهَا Allah subhanahu wa ta'ala à un moment parle de de الْأَرْدُ Et il dit تُحَدِّثُ Donc on voit bien à la fin on a un ثُو تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا Ok Donc ce mot-là ça veut dire raconter Le fait que la terre va raconter tout ce qui s'est passé sur son dos Alors pourquoi j'ai voulu vous parler de ce mot تُحَدِّثُ Qui veut dire raconter On aurait pu dire تَحْكِ On aurait pu dire تَقُس Mais ici Allah subhanahu wa ta'ala Il a décidé d'utiliser le mot تُحَدِّثُ Et ce n'est pas pour rien Alors je vais tout de suite vous parler de la différence Qu'on peut trouver déjà entre ces différents noms Dans le fait de dire raconter, parler Tous ces mots, toutes ces nuances Qui existent en langue arabe On peut dire تَكَلَّمَا On peut dire كَلَّمَا On peut dire تَحَدَّثَ On peut dire حَدَّثَ On peut dire قَسَ On peut dire حَكَ Donc énormément de choses Mais ici c'est حَدِثُ qui a été choisi Donc je pense que le mot حَدِثُ vous le connaissez C'est un mot qu'on utilise pour parler des حَدِثَ En général ce n'est pas ce qu'on entend Et ce n'est pas ce qu'on dit Alors quelle est la grande différence entre le mot كَلَمَ et le mot حَدِثَ Donc on dit كَلَمُ اللَّهُ Pour parler du quran Et on dit حَدِثُ رَسُولِ اللَّهُ Pour parler des حَدِثَ De la tradition prophétique Il y a quelques différences Mais je vais vous parler d'une seule aujourd'hui C'est que le mot كَلَم en lui Il renferme une condition importante C'est que nous pouvons dire qu'une chose est un كَلَم Que et si seulement si Je ne sais pas si ça se dit que et si seulement si Bref si et seulement si Il y a du son Il y a un son Il y a des sons que l'on utilise Ou que les gens utilisent Pour parler entre eux Pour communiquer entre eux Donc à partir du moment où il y a un son On peut parler et on peut dire كَلَم Donc الْقُرْآن C'est un livre qui se récite C'est pour ça qu'il s'appelle الْقُرْآن Et c'est la parole d'Allah كَلَمُ اللَّهُ Parce que Allah a véritablement Parler avec les sons Et avec les lettres Dans le quran qu'on connait C'est vraiment la parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala Le mot hadith Il n'y a pas cette condition de son Parce que vous remarquerez que parfois Le hadith du prophète Parfois c'est une parole de sa part Mais parfois c'est un geste Et parfois c'est également une abstention Donc le mot hadith dedans Ne renferme pas cette condition de son Donc voilà une des grosses différences Entre الْقَلَمُ اللَّهُ Et الْقَلَمُ اللَّهُ C'est que الْقَلَمُ اللَّهُ On retrouve ici une notion de son Donc tout de suite ici ça anéantit toutes les sectes Et tous ceux qui prétendent que le quran N'est pas la parole d'Allah Donc ne serait-ce qu'en langue arabe Quand ils disent الْقَلَمُ اللَّهُ C'est qu'ils acquiescent Que c'est la parole d'Allah Il y a vraiment eu un son Donc quand on utilise un son c'est avec des lettres etc Hadith au Rasulillah Et bien ce sont soit des actions qu'il a faites Soit des paroles qu'il a dites Soit des abstentions Donc voilà pour cette grande différence Et pour cette lettre La lettre Jim Alors cette lettre C'est une lettre Qui ne ressemble pas aux autres lettres Vous voyez parce qu'au début on avait le Ba, le Ta, le Tha Donc c'est à peu près pareil C'est les points qui changeaient Cette fois-ci on a une autre forme Et on a un son également différent Jim Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il ne faut pas la prononcer Jim Surtout lorsqu'on récite le quran Dans la récitation du quran Ce qu'il faut dire c'est Jim Comme si qu'il y avait un petit D juste devant Jim Ja, Ji, Ju Et donc il ne faut pas dire Ja, Ji, Ju Mais plutôt Ja, Ji, Ju Donc le J c'est une lettre qui existe en français Le J existe en français Pour la prononcer correctement On va rajouter juste un petit D devant Et on dira Ja, Ji, Ju Voilà comment prononcer correctement cette lettre Alors le mot que j'ai choisi aujourd'hui C'est un mot qu'on va trouver dans Surat Li'ila Fi Quraysh Où Allah Subhanahu wa ta'ala parle de la fin Et quand, pour parler de la fin On utilise le mot Jou'a 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 Qui veut dire le fait d'avoir faim Allah Subhanahu wa ta'ala Dans cette surat Et bien il parle Justement il dit au Quraysh Que lorsqu'ils faisaient leur voyage Ils avaient une habitude C'est que tous les ans Ils faisaient un voyage Une fois vers le Shem Une fois vers le Yémen Et bien Allah Subhanahu wa ta'ala C'est lui qui était le garant de leur nourriture Et c'est lui qui faisait en sorte De les protéger de la peur Et également ce qu'il faut savoir C'est que Quraysh vivait Donc dans le désert Au milieu du désert Il n'y a pas de pâturage Il n'y a pas de verdure Et pourtant Ils avaient quand même la nourriture Ils avaient quand même l'eau Avec Zamzam etc Ici Pourquoi j'ai voulu vous mentionner le mot Jou'a Pour vous mettre en garde Sur une chose Il faut mettre en garde Que la fin Et qu'une grande tentation C'est une grande fitna D'accord C'est vraiment une grande tentation La preuve de cela C'est que vous savez tous Que vers la fin des temps Et bien il y a un homme Qui va apparaître Qu'on appelle Masihoud Dajjal L'antéchrist Cet homme va apparaître A la communauté mondiale Après qu'ils aient vécu Car Allah nous en préserve Une très grande famine Et vous savez ce que la famine veut dire Si aujourd'hui vous êtes une maman Ou vous êtes un papa Et vous m'écoutez Lorsque votre enfant a soif Lorsque votre enfant a faim Et que vous êtes dans l'incapacité De pouvoir lui donner Un petit morceau de pain Ou pouvoir l'abreuver Lui donner à boire Etc Et bien vous êtes vraiment Dans un grand malaise Imaginez-vous Dans un état de famine Où il n'y a rien à manger Il n'y a rien à boire Et bien l'antéchrist Va venir après Une longue période de famine Et ce qu'il va se passer C'est qu'il va proposer Il va commencer à proposer A manger aux gens Il va leur donner à manger Il va leur donner à boire Celui qui a une croyance ferme Et bien celui-là Il ne se fera pas avoir Par contre Celui qui a une croyance Qui est comme ci comme ça Qui n'a pas fait le nécessaire Pour avoir une croyance correcte Et bien il va vite se faire avoir Et il va suivre l'antéchrist Et il va le suivre également Dans le malheur Donc la faim Est vraiment une très grande tentation Et il faut vraiment Faire attention à cela Autre chose Vous savez aussi Que la faim C'est une des raisons Pour laquelle on a l'autorisation De ne pas faire la prière Lorsqu'on a faim Et que le repas Est posé sur la table Imaginez La vie du musulman Et bien elle est Elle est régie Par des prières De nuit et de jour Ces prières sont Extrêmement importantes Dans la vie du musulman Mais Lorsqu'il t'arrive D'avoir faim De ressentir Cette sensation de faim Et que le repas est posé Et bien il t'est autorisé De manger Avant de faire la prière Tout cela pour vous dire Que la faim Est vraiment Une sensation Importante Et Que parfois On peut être Tenté On peut être Éprouvé Par cette faim La lettre Alors cette lettre C'est une lettre Qui va venir du milieu De la gorge Donc on a six lettres Six lettres Qui vont venir de la gorge Deux qui vont venir Du bas de la gorge Deux qui vont venir Du haut de la gorge Et deux qui vont venir Au milieu de la gorge Parmi les deux qui vont venir Du milieu de la gorge Il y a cette lettre La lettre Donc c'est une lettre Qui n'existe pas En langue française C'est un son qui n'existe pas En langue française Donc c'est vrai Que ça peut paraître compliqué Pour certains Pour les francophones Les nouveaux Ceux qui n'ont pas eu l'habitude D'entendre de l'arabe Mais vous inquiétez pas Ce son Inchallah Vous allez réussir A le sortir Je connais énormément de gens Qui ont réussi à le faire Pourquoi pas vous Alors ce son Il vient déjà Du milieu de la gorge Alors c'est un son Il faut essayer Il faut que vous essayez De le trouver ce son Alors il y a plusieurs astuces La première astuce En général Que je donne moi A mes élèves C'est souvent Parfois quand on se fait mal Je sais pas On se fait mal au doigt Ou quoi que ce soit Vous voyez ce son Et bien c'est celui-là Si en faisant cela Vous arrivez à le sortir Et bien rappelez-vous De comment il sort On recommence On va se faire mal Paf Il est là le son Donc vous réussissez A le trouver Vous réussissez A comprendre comment vous le sortez Et ensuite vous vous entraînez Après il y a une autre astuce Que j'aime moins C'est une astuce qui m'énerve Mais ça marche avec certains élèves Donc certaines personnes Par exemple Quand ils boivent quelque chose Et que c'est frais Et que c'est très bon Et bien Quand ils boivent Donc ils boivent bismillah Ils font quoi ? Quand ils finissent de boire Attention ça Ça m'énerve Mais c'est ce son-là Le HA qui est ici Quand tu boivent Qu'est-ce que c'était bon Et bien ce son-là Et bien c'est celui-là Donc à vous d'essayer de trouver Essayez cette astuce Essayez celle-là Incha'Allah Vous allez réussir à la prononcer Alors cette lettre Il ne faut pas la rendre Emphatique C'est une lettre qui est amincie Donc on dit Et on dit pas On dit Et on dit Et ce n'est pas Parce que là C'est une erreur Qui peut exister également C'est pas parce que parfois Elle sera précédée Par une lettre emphatique Qu'il faudra la rendre Emphatique Comme par exemple Le mot Je vais vous l'écrire ici Le mot Ashab Vous voyez on a un sad Et juste après on a un ha Que je vous ai mis en rouge La lettre sad Qui est juste avant le ha C'est une lettre emphatique Et parfois on a tendance Parce que Elle est emphatique De rendre le ha emphatique Et de dire Ashab Ça c'est faux Il faudra dire Ashab Donc Ashab La lettre ha Reste amincie Et non emphatique Donc voilà Pour cette erreur Qui peut exister Chez les débutants Ensuite Autre chose Par rapport A la lettre ha Je crois que ça suffira Pour la lettre ha On va prendre le mot Qu'on va tirer du quran Et bien c'est un mot Que vous connaissez tous C'est Elhamdu Elhamdu Lillah Donc Elhamdu Elhamdu Lillah Elhamdu C'est la louange Donc on le traduit par La louange Qu'est-ce que la louange La louange c'est le fait D'admirer Le fait de glorifier Le fait de louer Le fait de remercier Egalement ça rentre dedans Mais il faut absolument Que toutes ces choses là Elles soient accompagnées De deux choses Elles soient accompagnées De ce qu'on appelle C'est-à-dire Il faut que tout cela Soit fait par amour Excusez-moi Un petit peu malade en ce moment Donc il faut que tout cela Soit accompagné par Il faut que ce soit fait par amour Et par 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 magnificence D'accord Donc ça c'est très important Ensuite Il y a quelque chose d'important C'est de savoir faire la différence Entre Elhamdu Et Elhamdu Et Elhamd Donc déjà premièrement Il y a une différence Dans le moyen d'atteindre Elhamd Et le moyen d'atteindre Elhamd Elhamd Alors les moyens pour atteindre Elhamd Et bien cela se fait avec la langue Et ça ne se fait pas avec les actes Donc là déjà On a une grande différence entre Elhamd Et entre Elhamd La deuxième différence La deuxième différence cette fois-ci Dans la difficulté Ou dans la difficulté On dit Nous les musulmans Elhamd Il a fait du bien Et donc là tu auras fait Tu auras fait Elhamd Tu l'auras loué Cette personne Parce qu'il a fait du bien A une autre personne Mais pas à toi directement Donc on voit bien Que Elhamd Il est vraiment plus large Ses causes sont beaucoup plus large Que Al-Shukr Donc voilà pour la différence entre les deux Maintenant il faut savoir que le mot Elhamd Le Alif Lam qu'il y a juste devant Hamd Et bien c'est ce qu'on appelle Aliful Lam Aliful Lam Afwan Alistirraq C'est le fait Ca englobe en fait La totalité des louanges Aliful Lam Alistirraq En fait Quand on pourra changer Le Aliful Lam Avec le mot Kul Ou bien le mot Jamir Et que le sens ne change pas Et bien ce sera Aliful Lam Alistirraq Je vous donne par exemple Un exemple avec une phrase On va dire Al-Muslimu Al-Muslimu Fil Jannati Al-Muslimu Fil Janna Le musulman est au paradis Donc le mot Le musulman Voyez j'ai mis un Aliful Lam Juste devant Et bien est-ce que c'est Aliful Lam Alistirraq Est-ce qu'il a le sens de Kul Le sens de tout Et bien on va le changer Et on va voir Si on dit Kullu Kullu al-Muslimin Fil Janna Donc tous les musulmans sont au paradis Ou bien le musulman est au paradis On voit bien que le sens ne change pas Bien sûr il y a certains qui vont dire Oui mais il y a certains musulmans Qui vont d'abord passer en enfer Ensuite Allah Azza wa Jal Il va donc pour les faire expier de leurs péchés Ensuite il les fera rentrer au paradis Nous ce qui nous intéresse C'est le résultat final Le résultat final C'est que chaque musulman sera au paradis Donc c'est ça le résultat final Donc vous voyez bien que le sens C'est le même Donc on peut dire que dans la phrase Al-Muslimu fil Janna Que le Alif Lam C'est un Alif Lam Alistirraq Parce qu'il a le sens de Kull Le sens de tout Donc voilà pour El Hamd Alors la lettre Kha Comme vous pouvez le voir Elle ressemble énormément à la lettre Jim Ou encore à la lettre Ha Dans l'écriture bien sûr Sauf que cette fois ci Il faudra mettre le petit point Au dessus de la lettre Alors c'est un son qui n'existe pas En langue française Kha Par contre ceux qui ont déjà fait de l'espagnol Et bien c'est comme le J En espagnol le J de Josi ou encore de Juan Alors ce son pour pouvoir l'avoir Déjà premièrement il faut savoir Que c'est une lettre emphatique C'est pas une lettre amincie Une lettre emphatique Ca veut dire que c'est une lettre qui est grave Autrement dit il ne faudra pas dire Kha Mais plutôt Kha Comme pour la lettre Ha On ne devait pas dire Kha Mais plutôt Kha Parce que celle ci elle est amincie Alors que cette lettre est une lettre emphatique Et à chaque fois que nous rencontrerons Tout au long de notre apprentissage Une lettre emphatique Et bien je vous le dirai Et ainsi vous réciterez mieux le quran Inch'Allah Alors pour pouvoir avoir ce son là Moi je donne une petite astuce très rapide C'est que quand on a un enfant Si vous avez un neveu, une nièce Bref un petit enfant Et qu'il commence à prendre un truc Qu'il trouve par terre Et qu'il veut le manger Parfois on lui fait Et bien en fait c'est ce son là Essayez de remarquer d'où il vient Mémorisez le Il faut le ressortir La lettre Kha Est une lettre Vous vous rappelez Je vous avais dit qu'il y avait six lettres Qui venaient de la gorge Deux qui venaient du bas de la gorge Deux du milieu Et deux du haut de la gorge Et bien le Kha Fait partie des lettres Qui viennent du haut de la gorge Kha Khi Donc voilà pour cette lettre Ensuite Le mot que j'ai choisi pour vous aujourd'hui C'est le mot Elkhannes Qu'on va retrouver dans surat Elkhannes Elkhannes qu'on retrouve dans surat Elkhannes Je pense que la plupart d'entre vous connaissez Ce chapitre du quran Alors Elkhannes Il faut savoir que Donc vous voyez déjà comment le prononcer On va pas le prononcer Elkhannes Elkhannes Non Elkhannes 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 Donc ça pour la prononciation Ensuite Qu'est-ce que ça veut dire Elkhannes Elkhannes C'est un nom parmi les noms de Shaitan D'accord C'est un nom parmi les noms de Shaitan Et à chaque fois que A une chose nous donnons plusieurs noms Et bien c'est pour à chaque fois Lui désigner un caractère bien spécifique Donc Elkhannes C'est un nom qui a été donné à Shaitan Pour désigner celui qui se sent mal à l'aise Celui qui a le coeur serré Lorsqu'il entend le rappel d'Allah Subhanahu wa ta'ala Alors lorsque Shaitan entend le rappel d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et bien il se sent mal à l'aise Il a le coeur serré Il est dur Il a envie de se cacher Et bien ça Ça veut dire C'est à peu près le sens de Elkhannes Donc voilà pour ce mot là Donc faisons en sorte de ne pas ressembler A ceux qui ont ce genre de caractéristiques Nous plutôt lorsqu'on entend La parole d'Allah Et bien Ou bien l'évocation Ou bien l'invocation d'Allah Azzawajal Ou bien le rappel d'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous devons avoir le coeur ouvert Le coeur prêt à accepter Tout ce que nous entendons Et non pas le coeur serré Et se sentir mal à l'aise A l'évocation Ou lorsque l'on entend Dans le coran par exemple Donc voilà pour cette lettre D'El Alors avant de voir cette lettre Rapidement Je vous rappelle tout simplement Que vous pouvez télécharger ce livre Il est totalement gratuit Vous pouvez le télécharger En cliquant sur le lien ci-dessous Ou encore sur le petit i Qu'il y a juste au-dessus Donc télécharger le livre C'est pour apprendre à lire Et écrire l'arabe C'est pour tout le monde Pour les petits Pour les grands Faites-le Vous allez voir Ca va vraiment vous aider Surtout avec les vidéos Qu'on vous propose là maintenant Il n'y a plus d'excuses On va dire entre guillemets Allez on continue Avec la lettre d'El Alors cette lettre C'est une lettre Qui n'est pas emphatique C'est une lettre qui est amincie Une lettre légère Donc il ne faudra pas La prononcer D'A Mais plutôt D'E Donc ça premièrement Comment mettre sa langue Et bien c'est un peu Comme le thai Vous vous rappelez Ce que je vous avais dit Avec le thai Et bien l'extrémité De la langue Va venir se coller Sur la racine Des incisives supérieures Juste au début du palais D'E 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 Je le répète encore une fois D'E 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 M'E 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 Donc voici le DEL Donc c'est une lettre qui n'est pas emphatique Il faut faire attention Parce que si on la rend emphatique Elle va ressembler un petit peu au D'A Alors que nous ce qu'on veut c'est un D'A C'est exactement comme le D en français en fait D'A 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 Un mot sur lequel je voulais parler aujourd'hui c'est un mot qu'on va retrouver dans surat l'Ikhlas que vous connaissez tous j'en suis certain Qul huwa Allahu ahad Qul huwa Allahu ahad Le mot ahad que je vous ai affiché ici je vous ai mis le DEL en rouge comme d'habitude et bien c'est un mot qui veut dire un et ce qui est très intéressant ici et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce mot c'est pour faire la comparaison bien la différence avec un autre mot pour dire un qui est waahid on retrouve également le DEL dans ce mot-ci donc pour dire un on peut dire ahad et on peut dire également waahid alors la grosse différence que l'on va trouver entre ces deux mots plutôt c'est que le mot waahid et bien il a une suite eh oui le mot waahid il a une suite et sa suite c'est Ithnan et la suite de Ithnan c'est thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamania, tisra, achra et l'akhiri donc le mot waahid il a une suite alors que le mot ahad lui n'en a pas et donc tout de suite on peut voir que entre guillemets le mot ahad il est plus puissant dans le fait de dire un parce que lorsqu'on dit waahid cela peut sous-entendre qu'il va y avoir également un deuxième et un troisième etc alors je vous donne un exemple pour mieux comprendre je vous écris ici une phrase on va dire lam yakoun fil qismi ahadoun il n'y a personne dans la classe c'est-à-dire il n'y a pas une seule personne ahad un dans la classe j'écris la même phrase avec le mot waahid lam yakoun fil qismi wahidoun il n'y a pas dans la classe wahid un donc comment comprendre ces deux phrases là cette phrase qui est ici ça veut dire qu'il n'y a personne dans la classe il n'y a pas une seule personne et il n'y en a pas également deux il n'y a pas trois personnes parce que le mot ahad n'a pas de suite alors que lorsqu'on dit lam yakoun fil qismi wahidoun et bien peut-être qu'il y en a deux et peut-être qu'il y en a trois donc voilà encore une fois comment le quran ramène toujours des mots qui doivent qui sont exactement à leur place et donc nous dans le quran on dit quul huwa allahu ahadoun et on ne dit pas quul huwa allahu wahidoun parce que il y a une différence entre wahid et ahad donc voilà ce sera tout la lettre qui vient juste après la lettre dhel une lettre qui lui ressemble à l'écriture sauf qu'on mettra un petit point juste au-dessus c'est la lettre dhel alors pour prononcer cette lettre il faut prendre l'extrémité de la langue et la mettre à l'extrémité des incisives supérieures comme pour la lettre thè qu'on avait vu donc dhel et thè la langue doit se mettre au même niveau donc on dit dhel dhi dhu faire très attention et ne pas la faire ressembler à la lettre zay que l'on va voir dans quelques dans quelques cours incha allahu ta'ala la lettre zay c'est exactement comme le zed en français alors que la lettre zel zel c'est comme si par exemple quand vous essayez de voir quelqu'un ou bien d'imiter quelqu'un qui a un cheveu sur la langue quelqu'un qui veut prononcer la lettre zed et qui a un cheveu sur la langue et bien il dira zel 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 d'accord la lettre zel et on dit zay zi zou zay zi zou et vous remarquez encore une fois que ce n'est pas une lettre emphatique c'est une lettre qui est amincie une lettre légère alors le mot que j'ai choisi aujourd'hui avec vous c'est un mot que l'on va retrouver dans l'isti'adha avant de commencer la lecture du coran vous savez que l'on doit impérativement demander protection contre shaitan et nous disons ce qu'on appelle l'isti'adha et bien dans cette formule il y a un mot qui est aouzou et vous voyez à la fin on a un zel pourquoi je vous ai mentionné ce mot simplement pour la prononciation cette fois-ci pour vraiment faites attention ne dites pas aouzou parce que beaucoup de gens je vous le mets juste en dessous beaucoup de personnes malheureusement prononcent cette lettre doux au lieu de la prononcer zou alors le sens change totalement aouzou avec le zel à la fin et c'est comme ça qu'il faut le dire et c'est comme ça qu'on le retrouve dans l'isti'adha c'est le fait de demander de rechercher protection aouzou avec le zel à la fin c'est également un verbe mais c'est un verbe qui veut dire je reviens donc le sens est totalement différent et donc faites bien attention à ça quand on récite le coran on dit aouzou eh aouzou aouzou d'accord aouzou et non pas aoudou donc voilà pour cette lettre ça n'a pas été très long nous n'allons pas voir cette fois ci de lettre de l'alphabet arabe mais plutôt ce qu'on appelle le tenwin et aussi ce qu'on appelle l'ashadda alors on va commencer avec le tenwin rapidement si toi aussi tu aimes la langue arabe mets un j'aime mets tout simplement un petit pouce et puis voilà donc allez on commence tout de suite avec le tenwin alors le tenwin qu'est ce que c'est le tenwin ben je vais vous demander de me dire ce que c'est plutôt je vais vous écrire ici trois mots et je vais vous demander de me dire ce qu'est que le tenwin je vais écrire kitabun kitaben et kitabin alors je vous donne un stylo bon c'est pas possible mais imaginez que je vous donne un stylo et je vous demande de m'entourer le tenwin allez je vous laisse faire entourez moi le tenwin alors la plupart des élèves allez on va dire 95% des élèves que j'ai déjà rencontré lorsque je leur demande de m'entourer le tenwin et bien ils me font ça kitabun et bien il m'entoure ceci les deux dhamma pour kitaben il m'entoure les deux fatha et pour kitabin il m'entoure les deux kasra alors sachez que cela est faux à l'arabe facile et moi en tant que professeur j'aime la précision le tenwin ce n'est pas les deux dhamma ce n'est pas les deux fatha et ce n'est pas les deux kasra et vous allez le comprendre très rapidement qu'est-ce que le tenwin en réalité ? le tenwin pour ceux qui ont déjà étudié le tajwid pour réciter correctement le coran ils savent que le tenwin en général c'est la définition qu'on donne au tenwin on dit que le tenwin c'est un nun qui possède un sukun que l'on retrouvera à la fin du nom dans le parler c'est à dire qu'on va l'entendre mais on l'écrira pas autrement dire regardez le mot kitabun avec les deux dhamma je vais enlever la deuxième dhamma et je vais l'écrire d'une autre manière et on va le lire ensemble regardez kitabun j'ai rajouté un nun à la fin et quand on le lit un nun avec un sukun quand on le lit on lit kitabun on va faire la même chose avec le deuxième mot avec les deux fatha on enlève la deuxième fatha et à la place on va mettre un nun avec un sukun comment on le lit kitabun la troisième si on fait la même chose on enlève la deuxième kasara on rajoute à la place un nun avec un sukun et on le lit kitabun et je vous assure que si vous prenez un enfant qui commence à apprendre à lire et écrire l'arabe et vous lui demandez d'écrire kitabun il va l'écrire comme ça parce que lui il a entendu un nun kitabun 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 il a entendu un nun avec un sukun et en général les enfants ils l'écrivent comme ça alors il faut savoir que il est interdit en arabe de finir un nun avec un sukun c'est une chose qui est interdite dans ce cas là il fallait trouver une solution et la solution qui a été trouvée c'est de remplacer ce nun qui possède un sukun avec le remplacer par la voyelle qui la précède donc regardez kitabun sur la voyelle avant le nun sur la lettre avant le nun on a une voyelle c'est la dhamma donc on enlèvera le nun et à la place on mettra une deuxième dhamma donc autrement dit c'est quoi le tenuin ? est-ce que c'est les deux dhammas ou simplement la deuxième dhamma ? et bien c'est la deuxième dhamma et ce sera la même chose pour kitabun on enlève le nun étant donné que juste avant on a une fatha le nun se transformera en fatha et donc le tenuin c'est la deuxième fatha et la même chose pour kitabin donc voilà ce qu'est le tenuin ensuite comme on est dans des cours d'alphabet arabe on va pas parler de tous les genres toutes les sortes de tenuin qui existent on le fera plus tard donc voilà pour le tenuin le tenuin en fait c'est ce que je viens de vous dire c'est un nun qui possède un sukun que l'on trouve à la fin des noms dans le parler c'est à dire on l'entend mais on l'écrira pas pour l'écrire on fera comme ça c'est un protocole on écrit la on écrira une deuxième voyelle en fonction de la voyelle qui la précède ensuite maintenant pour la shedda donc qu'est-ce que la shedda ? c'est très important la shedda en arabe parce qu'on la retrouve énormément donc la shedda c'est le fait de dédoubler une consonne d'accord ? par exemple je vais vous écrire ici deux fois la lettre ba à la suite ba et juste après on a la lettre ba sur la première lettre je vais mettre un sukun sur la deuxième lettre je vais mettre une fatha et pour faciliter la prononciation je vais mettre juste avant une hamza avec une fatha donc maintenant si je vous demande de lire ça comment vous allez me lire ? donc on a trois lettres on a la hamza avec une fatha on a le ba avec un sukun on a le ba avec une fatha donc si on le lit on va le lire abba 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 et bien c'est justement ça la shedda la shedda ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ces deux lettres et on va les transformer on va écrire une seule lettre et à la place d'écrire les deux lettres on va mettre comme un petit 3 à l'envers au dessus de la lettre pour nous rappeler qu'en réalité il y a deux lettres la première possède un sukun et la deuxième une voyelle et donc on l'écrira ainsi abba abba mais vous voyez que dans la lecture ça revient à la même chose ce sera la même chose avec la dhamma et la kasara je vous donne un exemple avec la dhamma par exemple on va écrire la hamza le ba avec un sukun le ba avec une dhamma cette fois-ci donc on le lit on dit abbu abbu donc étant donné qu'on a deux lettres identiques la première possède un sukun la deuxième une haraka une voyelle et bien nous dirons abbu on écrira ce petit 3 à l'envers qui s'appelle la shedda et la même chose avec la kasara ici le a le ba avec le sukun le ba avec la kasara nous lisons abbi deux lettres la première deux lettres identiques la première possède un sukun la deuxième une kasara on le change et on écrira ainsi abbi abbi donc voilà la shedda c'est le fait d'insister de prononcer un peu plus fort une lettre parce qu'en réalité il y a deux lettres identiques dont la première possède un sukun et la deuxième une voyelle soit la fatha soit la damma soit la kasara donc voilà ce sera tout pour ce cours la lettre ra c'est un peu comme le r en espagnol le r roulé ra ra alors pour prononcer cette lettre écoutez moi j'ai eu l'expérience avec mon fils il était jeune il devait avoir 6 ou 7 ans il avait du mal à prononcer la lettre ra et j'ai essayé avec de plusieurs manières pour qu'il la récite mais pour qu'il réussisse à la prononcer il avait du mal je l'ai ramené chez l'imam de ma mosquée rahimahullah et je l'ai laissé trois jours et au bout de trois jours il a réussi à la sortir alors qu'est-ce que faisait avec lui l'imam c'est simple il lui disait d'abord de prononcer la lettre lem en disant le pourquoi parce que lorsqu'on dit le voyez comment on dit la langue le et bien c'est comme ça qu'on va mettre la langue pour le ra sauf que pour le ra on va laisser un petit trou qui va y avoir entre la langue et le palais c'est ce qui va nous permettre d'éviter de trop rouler justement le ra donc il disait quoi mon fils il lui disait d'abord de dire le et tout de suite après il lui disait dire ra la ra la ra la ra la ra et mon fils répétait la 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 ra la jusqu'à qu'il a réussi à sortir la lettre ra en faisant cet exercice donc je vous invite à le faire je le refais encore une fois la ra la ra la ra la ra la ra la ra et il a fait ça pendant trois jours entre le maghreb et le isha et alhamdulillah ensuite il a réussi à sortir la lettre ra sans difficulté donc entraînez-vous on dit ra ri rou alors le mot que j'ai choisi pour vous c'est un mot que vous connaissez également c'est le mot rab qui veut dire seigneur arrab alors il faut savoir que le mot rab lorsqu'on lui rajoute un alif et un lem ce sera spécifiquement pour désigner Allah subhanahu wa ta'ala parce que parce que c'est un des noms parmi les noms d'Allah azzawajal c'est lui le seigneur maintenant ce mot on peut l'utiliser nous entre nous les êtres humains les créatures pour dire le seigneur d'une chose par exemple on va dire rabbu el bayti le seigneur de la maison le seigneur de la maison en gros ça veut dire le propriétaire de la maison ce mot là on peut même lui donner son féminin et dire rabbatul bayti la propriétaire de la maison donc le mot rab si tu veux l'utiliser tu peux l'utiliser mais dans le sens de propriétaire de il faut absolument mettre derrière ce qu'on appelle un modaf ilaye en arabe mettre absolument derrière un mot pour venir définir la seigneurie justement de 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 comment on dit ça de quoi il s'agit en fait tout simplement désolé donc on peut dire ça avec la voiture rabbu seyyara on peut dire ça vraiment avec toutes les choses ensuite il faut savoir également que ce mot il a un pluriel et son pluriel c'est arbeb on dit encore rubub et ça il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal de dire que le mot rab a un pluriel et on m'a déjà posé la question plusieurs fois comment dire que le mot rab a un pluriel alors que il y en a un seul c'est Allah linguistiquement il n'y a pas de mal de dire que rab a un pluriel et son pluriel c'est arbeb de même sorte qu'il n'y a pas il n'y a pas de mal de dire que le ila qui veut dire Dieu a un pluriel c'est aliha là c'est linguistiquement il n'y a aucun mal là dessus par contre le seul Dieu unique c'est Allah et le seul seigneur le le seigneur avec le alif lam comme je vous l'ai dit avant et bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala bon il y a l'azhan il va falloir que je me dépêche Allah kulli hal on finit rapidement et après j'irai ensuite le mot rab on retrouve dedans le ra et le ba rabba c'est un verbe également rabba c'est un verbe qui veut dire le fait d'éduquer alors qu'est-ce que ça veut dire éduquer lorsqu'on dit que quelqu'un éduque son enfant rabba el walada et bien ça veut dire premièrement qu'il vient de lui cet enfant il vient de lui et c'est lui qui doit s'en occuper de quelle manière il doit le nourrir il doit le loger il doit le vêtir il doit s'occuper de ses affaires il doit lui apprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais il doit gérer son comportement en lui disant que par exemple s'il fait telle chose il sera puni que par contre s'il fait telle chose il sera récompensé etc toutes ces notions on les retrouve dans le mot rabba et c'est très intéressant parce que lorsqu'on cherche à savoir ce que veut dire rabba avec le alif lam et bien c'est le seigneur c'est celui qui crée celui qui donne la subsistance et celui qui gère les affaires et puis bien sûr tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fera comme action donc des actions qui descendront du qui viendront du ciel vers la terre donc qui descendront vers la terre et bien on les considérera dans le mot rabba de manière générale ensuite voilà ce sera tout pour l'éducation je viens de penser à une histoire mais je ne me rappelle plus trop du nom de la personne et puis bon il y a l'éden dans ce cas là on va rester là pour cette lettre donc le ra n'oubliez pas donc emphatique on dit pas re on dit ra et de temps en temps on dira ra mais ça après bon on va rentrer dans les règles de lecture du coran c'est pas le but je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté télécharger le livre si c'est pas fait la nouvelle lettre qui est la lettre ZEI alors cette lettre c'est pas une lettre qui est compliquée pourquoi parce que c'est comme le Z en langue française ZE ZI ZOU donc c'est pas une lettre emphatique nous dirons pas ZA sinon elle va ressembler un petit peu à une autre lettre qu'on verra plus tard mais c'est une lettre qui est amincée une lettre légère nous dirons ZE ZI ZOU ZE ZI ZOU donc voilà pour cette lettre ensuite le mot que j'ai choisi pour vous c'est ou plutôt deux mots cette fois-ci qu'on va retrouver dans wailun likulli humazatin lumaza humazatin lumazatin alors qu'est-ce que ça veut dire humazatin et qu'est-ce que ça veut dire lumazatin que l'on retrouve dans le premier verset de cette sora alors humazatin c'est celui qui va commettre du tort à autrui en faisant des gestes comme par exemple vous savez ce geste qu'on peut faire par exemple vous êtes avec quelqu'un et il y a une personne qui passe et vous voulez montrer un défaut de cette personne et vous lui faites comme ça et ce geste que tu fais et bien tu fais en fait pour montrer le défaut d'une autre personne de manière générale c'est ça humazatin c'est celui qui va dévoiler les défauts des autres en faisant des gestes alors que lumazatin c'est celui qui va dévoiler les défauts des autres avec ce danger qui peut également être une ni'ma mais si tu l'utilise à mauvais escient et bien c'est un grand danger cette langue et bien celui qui va parler sur les gens celui qui va dévoiler les défauts des gens et bien c'est ce que veut dire lumazatin et dans le début de ce verset Allah nous dit wailun malheur wailun likulli humazatin lumazatin malheur a tout calumniateur diffamateur c'est comme ça qu'ils le traduisent donc n'oubliez pas le premier c'est celui qui va commettre du tort à l'autre avec les gestes et celui-ci c'est celui qui va commettre du tort aux autres avec sa langue qu'Allah nous en préserve la nouvelle lettre qu'on va voir aujourd'hui c'est une lettre qui est facile à prononcer c'est une lettre qui n'est pas emphatique c'est une lettre amincie et on ne devra pas dire ça si on dit ça elle va ressembler à celle-ci et celle-ci on va la voir dans pas longtemps donc une lettre amincie facile à prononcer comme le S en français c'est si sous c'est si sous quand on la prononce on a l'impression que les dents sont fermées mais pas forcément il y a un petit trou entre les deux c'est si sous l'extrémité de la langue va venir se poser en bas à l'intérieur des incisives des incisives inférieures ici et juste au dessus là on va venir vers le haut c'est si sous c'est si sous c'est si sous d'accord donc regardez on a l'impression que les dents sont fermées mais elles sont pas totalement fermées c'est 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 d'accord donc on laisse quand même une petite ouverture entre les dents alors le mot que j'ai choisi pour vous aujourd'hui on va le retrouver dans إذا جاء نصر الله والفتح c'est un chapitre dans lequel Allah dit وَسْتَغْفِرْهُ et moi ce que je veux parler du mot إِسْتَغْفَرَة إِسْتَغْفَرَة donc voyez le signe je vous l'ai mis en rouge pourquoi je vais vous parler de ce mot ? juste pour vous dire que la langue arabe est une langue facile c'est pas compliqué je vous assure que si vous avez le bon professeur la bonne méthode et tout ce qui va autour et bien vous allez réussir à parler l'arabe à le comprendre etc il y a parfois quelques astuces qui vont nous aider à mieux comprendre le mot إِسْتَغْفَرَة j'ai envie de le découper on va le découper en deux on va mettre إِسْتَ d'un côté et رَفَرَة de l'autre donc on voit bien ici qu'on a donc deux morceaux le mot إِسْتَ et le mot رَفَرَة le mot رَفَرَة c'est le fait de pardonner d'accord c'est pour dire pardon pardonner et إِسْتَ et bien il a un sens il a un sens il donne un sens de demander ou encore de rechercher donc maintenant lorsqu'on sait que رَفَرَة c'est pardonner et إِسْتَ ça veut dire demander voire rechercher إِسْتَغْفَرَة qu'est-ce que c'est ? c'est le fait de demander de rechercher le pardon donc إِسْتَغْفَرَة le fait de demander le pardon on peut aller encore plus loin avec un exemple إِسْتَشْفَة إِسْتَشْفَة donc vous voyez bien donc إِسْتَ on va le mettre de côté et on va mettre شَفَة de l'autre côté شَفَة vous connaissez tous je pense que vous vous dites tous aux gens شَفَكَ اللَّه donc c'est le fait de guérir شَفَة c'est la guérison إِسْتَشْفَة c'est le fait de demander de rechercher la guérison donc déjà on comprend le sens du mot maintenant on va plus loin vous savez que parfois lorsqu'on rajoute un mime devant un verbe et bien on peut l'utiliser pour désigner un lieu ou encore un temps ici je vais le rajouter pour désigner un lieu on va mettre le mime juste devant le mot إِسْتَشْفَة et on va dire مُسْتَشْفَة donc مُسْتَشْفَة on a d'abord le mime on a سْت et on a شْفَة donc le mime c'est pour un lieu سْت c'est pour demander voire rechercher et شْفَة c'est quoi ? la guérison donc مُسْتَشْفَة le lieu dans lequel nous allons demander rechercher la guérison c'est un hôpital et on peut refaire la même chose encore avec un autre mot إِسْتَحَمَّ إِسْتَحَمَّ le mot حَمَّة c'est le fait de se laver إِسْتَحَمَّة c'est le fait de rechercher de demander le fait de se laver et puis voilà donc vous voyez là une astuce vraiment super pratique pour commencer à mieux comprendre certains mots et il y en a plein des astuces comme ça dans la langue arabe faut-il encore les connaître et avoir le bon professeur pour vous les donner mais ça j'en suis certain que chaque professeur fait son possible pour donner le meilleur de lui-même et qu'Allah fasse miséricorde à tous nos professeurs la lettre qui vient juste après la lettre SIN et bien elle ressemble à la lettre SIN dans l'écriture simplement on lui rajoutera trois petits points c'est la lettre SHIN la lettre SHIN la lettre SHIN n'est pas une lettre emphatique donc nous ne dirons pas SHA mais nous dirons CHE CHE, CHI, CHU pour la prononcer elle est très facile c'est comme le CH en français par contre il y a une erreur qui est peut-être répandue parfois chez les gens c'est que les gens pensent qu'il faut utiliser les lèvres pour pouvoir prononcer la lettre SHIN c'est totalement faux et certains te disent que la lettre SHIN t'arrivera à bien la prononcer si tu fais comme ça SHIN c'est totalement faux il y a personne qui a rapporté cela la lettre SHIN pour la prononcer et bien on la prononce normalement SHIN SHIN qu'est-ce qu'on va faire ? on va prendre la langue le milieu de la langue à peu près et on va venir le coller sur le palais SHIN excusez-moi SHIN SHE, CHI, CHU SHE, CHI, CHU et en aucun cas les lèvres vont venir jouer un rôle sur la prononciation de la lettre SHIN simplement pour la Dhamma, la Fetha et la Kasra pour le A nous ouvrirons les lèvres et nous dirons CHE pour la Dhamma nous viendrons regrouper les lèvres et nous dirons SHU et pour la Kasra on viendra descendre la lèvre inférieure et nous dirons SHI et ça c'est pour toutes les autres lettres dans tous les cas donc voilà pour la lettre SHIN ensuite le mot que j'ai choisi pour vous c'est SHEMS 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 qui veut dire soleil pourquoi ce mot-ci ? simplement pour vous dire que parfois vous allez trouver des mots en arabe qui sont masculins et en français féminins ou l'inverse et c'est le cas avec le mot SHEMS puisque le mot SHEMS en français il est masculin alors qu'en arabe il est féminin et oui nous disons HAHZIHI SHEMSUN et nous ne dirons pas HAHDA SHEMSUN HAHZIH SHEMSUN et nous ne dirons pas HAHDA SHEMS donc ici on parle bien sûr pour les débutants plus tard lorsqu'on avancera et qu'on fera des livres comme KATAR NADA ou bien d'autres livres etc. on verra que de temps en temps il y a des exceptions mais ça on le verra plus tard la base c'est que le mot SHEMS il est féminin en arabe et masculin en français et pareil pour la lune la lune c'est également le contraire la lune qui se dit QAMAR la pleine lune QAMAR et bien en français on dit une lune il est féminin en arabe c'est masculin on dit HAHZIHQAMARUN en gros le soleil et la lune et bien pour le genre féminin masculin c'est le contraire de la langue française on va dire par exemple pour utiliser le mot SHEMS on peut dire par exemple SHEMSSA SHEMSSA LIAWMU YANI KANAMUSHMISEN ça veut dire que ce jour-ci ELIAWMU ce jour-ci et bien il y a du soleil et puis on peut utiliser également ce mot au pluriel SHUMUS encore une fois parfois on me dit oui mais comment l'utiliser SHUMUS alors qu'il y a un seul soleil pourquoi on a un pluriel et bien simplement pour vous dire ENTUM SHUMUS que vous qui m'écoutez actuellement vous êtes tous des soleils donc vous voyez bien qu'on peut l'utiliser ce mot ce sera tout pour ce petit cours SOD la lettre SOD alors la lettre SOD il faut savoir premièrement que c'est une lettre emphatique c'est pas une lettre amincie si cette lettre on la prononce SE elle ressemblera plutôt au SINE qu'on a déjà vu précédemment donc premièrement c'est une lettre emphatique alors comment la prononcer ? elle fait partie des trois lettres qui vont posséder un petit sifflement comme le SINE et le ZEI écoutez quand on dit SINE S le ZEI ZZ excusez-moi ZZ et le SOD donc ce sont trois lettres qui possèdent un sifflement donc c'est une lettre emphatique c'est une lettre qui possède un sifflement et comment mettre la langue ? et bien on viendra mettre l'extrémité de la langue comme pour le SINE et le ZEI au niveau de la face interne des incisives inférieures la différence avec le SINE c'est qu'elle prendra la langue dans la bouche prendra beaucoup plus de place parce qu'elle est justement emphatique donc le fond de la langue va venir s'élever en fait et on va mieux prononcer cette lettre SA 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 SU SI et faire très attention parce que parfois quand elle possède une KASRA on a tendance à ne pas la rendre emphatique alors qu'il faut quand même la rendre emphatique comme par exemple dans le mot ASSIRAT ASSIRAT EHDINAS EHDINA donc comment on va dire je vais le prononcer en disant SINE EHDINAS SIRATA EHDINAS SI EHDINAS SIRATA ok maintenant je la prononce avec le SAD et c'est comme ça qu'on a dans notre version du Hafs EHDINAS EHDINA donc qu'est-ce que je fais quand je prononce EHDINA je viens mettre ma langue comme il faut c'est-à-dire la face interne excusez-moi l'extrémité de la langue sur la face interne des incisives inférieures on donne beaucoup de place à la langue dans la bouche on élève le fond de la langue et on prononce EHDINAS SIRATA EHDINAS SIRATA EHDINAS SIRATA ELMUSTAQIM ok donc ça voilà pour la prononciation du SAD que ce soit qu'elle soit qu'elle soit une FATHA une DAMA ou une KASRA il faut qu'elle soit emphatique ensuite le mot que j'ai choisi pour vous aujourd'hui c'est un mot qu'on va retrouver et que vous connaissez tous dans SOURA AL-ASR ok donc le mot AL-ASRU que je vous écris ici tout de suite voyez elle possède le SAD pourquoi j'ai choisi ce mot pour vous aujourd'hui parce que le mot AL-ASR qui veut dire le temps donc Allah ici subhanahu wa ta'ala WAL-ASR il jure avec le temps et le temps en arabe on peut utiliser le mot ZAMEN on peut utiliser le mot WAKT on peut utiliser également le mot DAHR pour dire le temps mais ici c'est le mot ASR qui a été choisi ce qui est très intéressant c'est que ce mot bon il a plusieurs significations aujourd'hui on va se satisfaire de ce que je vais vous donner là tout de suite et bien le mot AL-ASR on va l'utiliser en général quand on veut parler d'un temps dans lequel il y a eu des actions des êtres humains c'est pour ça que lorsqu'on veut parler par exemple de la période des abbasides et bien on va dire ASRU AL-ABASI on va utiliser le mot ASR mais on va pas utiliser le mot ZAMEN on va pas dire ZAMENU AL-ABASI pour dire la période des abbasides mais plutôt ASRU AL-ABASI pourquoi parce que quand on parle de cette période on veut parler de ce que justement cet empire ce qu'il a fait si on veut parler par exemple d'une nouveauté technologique ou d'une invention par exemple l'électricité allez on va prendre l'électricité on veut parler de la période dans laquelle on a découvert l'électricité on va pas dire ZAMENU AL-KAHRABA mais on va dire plutôt ASRU AL-KAHRABAI d'accord pourquoi parce que c'est un temps c'est une période dans laquelle il y a eu des actions il y a eu des actes faits par les êtres humains donc voilà pour ce mot asar à vous de revoir la surah et bien on verra que dans ce chapitre du Coran Allah parle des actes des êtres humains qu'est-ce que ces êtres humains vont faire tout au long du temps qu'Allah nous a donné donc voilà pour ce mot la lettre que l'on va voir aujourd'hui c'est une lettre qui est très spéciale pourquoi ? c'est la lettre Bad cette lettre elle est très spéciale parce que la langue arabe on l'appelle aussi la langue du Bad pourquoi ? parce que c'est un son qui n'existe que dans la langue arabe alors là vous allez peut-être me dire ah professeur ousted j'ai déjà entendu ce genre de son dans d'autres langues c'est peut-être vrai mais en vérité c'est pas exactement le même son parce que pour sortir ce son là dans la langue arabe on doit faire une certaine gymnastique avec la langue que je vais vous expliquer dans quelques secondes et dans les autres langues ils ne font pas la même gymnastique pour bien prononcer cette lettre la lettre Bad dans la langue arabe on peut le faire de trois manières différentes la première c'est qu'on va prendre le côté droit de la langue ce côté là excusez-moi pour l'image mais bon c'est pour vous montrer et on va venir appuyer sur les molaires supérieurs du côté droit et on va dire Bad le côté droit sinon deuxièmement on peut le faire avec le côté gauche donc on va prendre l'extrémité de la langue de la langue et on va venir appuyer sur les molaires du côté gauche Bad troisième manière prendre les deux en même temps les deux extrémités de la langue et on va venir les appuyer en même temps sur les molaires Bad alors que l'extrémité l'extrémité de la langue va être près du début du palais sauf qu'on ne va pas appuyer dessus c'est juste une zone de contact mais on n'appuie pas dessus on appuie vraiment sur les molaires alors je répète premièrement soit simplement le côté droit Bad avec le haut ou le côté gauche Bad ou alors les deux en même temps Bad donc voilà comment prononcer cette lettre donc entraînez-vous faites-le c'est très important c'est vrai que personnellement pour moi c'est une des lettres qui m'a été le plus compliqué à prononcer mais il faut s'entraîner 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 et puis vous allez voir que vous allez réussir à le faire inshallah alors les mots qu'on va voir aujourd'hui et bien c'est deux mots que l'on retrouve dans surat al-fatiha el-marzoubi el-marzoubi et el-balin ok donc vous voyez qu'à chaque fois on retrouve la lettre au dad que je vous ai mis en rouge alors on va parler rapidement de ces deux mots déjà ce qui est intéressant c'est que el-marzoubi c'est celui qui va subir une colère el-balin c'est celui qui va faire un acte l'acte de ségari donc dans le dernier verset de surat al-fatiha Allah subhanahu wa ta'ala mentionne el-marzoubi alayhim et mentionne el-balin ce qu'il faut savoir c'est que celui qui subit une colère et bien il est également dalin et celui qui est dalin celui qui est égaré et bien il est également marzoubi il est également il subit également la colère mais en arabe lorsque on a deux choses comme ça lorsqu'on met deux choses alors que la première c'est comme la deuxième et que la deuxième rentre également dans la dans la deuxième dans la première et bien c'est qu'en réalité on veut spécifier une chose une caractéristique bien spécifique de el-marzoubi et une caractéristique bien spécifique de el-balin même si les deux en vérité rentrent dans un même cercle el-marzoubi c'est celui qui à la base pourquoi on se met en colère contre lui parce qu'à la base il connaît la vérité je ne sais pas je vous donne un exemple par exemple avec votre enfant vous dites à votre enfant une chose donc vous lui expliquez une chose et ensuite il va faire le contraire il va désobéir et bien là vous allez être en colère contre lui alors que s'il fait une chose alors que vous ne lui avez jamais expliqué que ce n'était pas bien vous n'allez pas être en colère contre lui comme si vous étiez en colère contre lui lorsqu'il était au courant c'est deux choses totalement différentes donc le fait qu'il fasse un égarement balin il ne sait pas mais il le fait el-marzoubi c'est celui qui sait mais qui désobéit et qui ne suit pas les préceptes et donc on se met en colère rapidement contre lui donc voilà une petite différence qui peut vous aider donc balin c'est celui qui il veut atteindre un but il veut atteindre un objectif mais il le fait mal par manque de science il ne sait pas donc il fait comme il veut et il pense que c'est bien el-marzoubi on lui a dit que la vérité c'était telle chose mais il fait le contraire il désobéit ou il ne veut en faire qu'à sa tête donc voilà donc maintenant lorsque vous allez lire par exemple le tafsir de surat al-fatihah vous allez peut-être un peu mieux comprendre qui sont désignés justement par ce mot el-marzoubi et ce mot si vous le savez mettez-les dans les commentaires qui sont-ils qui sont-ils ceux qui le savent mettez-les dans les commentaires et bien ça aidera beaucoup de personnes on apprend à prononcer un peu mieux les lettres de l'alphabet arabe qui est très important pour bien apprendre l'arabe pourquoi ? j'ai connu une fois une personne qui était vraiment très intelligente et bien cette personne il avait du mal à prononcer certaines lettres de l'alphabet arabe et il n'a pas fait le nécessaire dans ses débuts pour apprendre à prononcer les lettres donc il était tellement intelligent qu'il avançait c'était un français un français converti donc il a avancé il a appris beaucoup de choses il a appris beaucoup de choses mais il avait toujours du mal à prononcer des lettres et je vous assure que parfois quand il me parlait en arabe j'avais du mal à le suivre parce qu'il mélangeait entre le ra et le lem il mélangeait entre le qaf et le kef subhanallah c'était vraiment dommage parce qu'il avait acquis un certain nombre de sciences qui n'était profitable qu'à lui sauf s'il parlait en français aux gens pour leur expliquer dès lors qu'il voulait leur expliquer en arabe on était tous comme ça on ne comprenait pas trop ce qu'il disait donc prenez votre temps apprenez à bien prononcer les lettres de l'alphabet arabe ce n'est pas une perte de temps bien au contraire alors ce qu'on va voir aujourd'hui c'est la lettre ta la lettre ta pour la prononcer cette lettre c'est très simple c'est une lettre qui est emphatique c'est pas une lettre amincie et bien on va venir mettre la langue comme on avait fait pour la lettre del et pour la lettre te c'est-à-dire qu'on va prendre l'extrémité de la langue et on va venir l'appuyer sur la partie supérieure des incisives supérieures justement non plutôt la partie intérieure des incisives supérieures des te c'est ta donc pour avoir cette lettre emphatique on va donner plus de volume à la langue dans la bouche ta ti tu ce qui est très important c'est que peu importe la voyelle qu'elle possède il faudra que cette lettre soit emphatique d'accord donc on dit ehdina sirata et on ne dit pas ehdina sirata ehdina sirata el-musta la sainte c'est pas un ta ehdina sirata el-mustaqim ok donc ça c'est très important donc voilà pour la lettre ta ensuite le mot que j'ai décidé de de vous expliquer aujourd'hui c'est le mot justement as-sirat as-sirat qui finit avec un ta pourquoi ce mot parce que ce mot en arabe eh bien il renferme quelques notions très importantes ce mot là déjà il faut savoir qu'il donc quelles sont les notions qui renferment premièrement ça veut dire le chemin al-tariq donc sirat renferme la notion de tariq un chemin il renferme la notion de mustaqim un chemin droit eh oui le mot sirat en lui-même il renferme cette notion de droit autrement dit c'est-à-dire que les arabes lorsqu'il y avait un chemin qui était droit eh bien ils pouvaient utiliser le mot sirat mais quand il y avait un chemin qui était comme ça eh bien ils utilisaient pas le mot sirat pour désigner ce chemin pourquoi parce que ce chemin est étendu donc le mot sirat premièrement c'est pour dire chemin deuxièmement il renferme cette notion de droit troisièmement il renferme la notion de facile un chemin qui est facile à apprendre il renferme également cette notion de mesluk c'est-à-dire un chemin qui a été déjà emprunté et qu'il y a ceux qui l'ont emprunté ils ont atteint ils ont réussi à atteindre leur but ça c'est très important il veut dire également ouais si quelque chose de large un chemin qui est très large et ça c'est quand même assez extraordinaire pourquoi parce que quand un chemin est large eh bien il y a plusieurs personnes qui peuvent se mettre sur ce chemin et ce chemin là c'est le chemin pour c'est le chemin qui va nous guider vers la droiture c'est le chemin de la droiture qui va nous guider vers la vérité alors ce chemin il est vaste autrement dit il y a plusieurs personnes qui peuvent être dessus on peut avoir des gens qui aiment énormément jeûner il y a d'autres personnes qui jeûnent moins mais eux qui prient beaucoup on va avoir des personnes qui n'ont pas trop d'argent mais ces gens là ils vont faire ils vont aider énormément leurs frères on va avoir des gens par contre qui ont beaucoup d'argent donc ils vont faire plus de sadaqa on va avoir des gens qui aiment bien faire le hajj tous les ans ils le font et cetera donc c'est un chemin qui est large qui englobe plusieurs plusieurs petits chemins donc le mot sérat voilà ce qu'il englobe également comme sens et puis et puis voilà je crois que je pense que j'ai dit ça il y a quatre ou cinq sens en tout dans le mot sérat que renferme le mot sérat donc rapidement ou plus sinon je vais vous laisser les redire en commentaire juste en dessous pour ceux qui ont bien compris qu'est-ce que renferme le mot sérat comme notion mettez-les dans les commentaires par écrit comme ça toute personne pourra les lire incha'Allah ta'ala et en profiter donc moi je vous laisse barakallahu fikum n'oubliez pas un petit j'aime pour nous donner un petit coup de main la lettre va c'est une lettre qui vient juste après la lettre ta et puis on va la voir tout de suite tout simplement alors pour la prononcer on va faire comme pour la lettre zel et pour la lettre th on va venir prendre la langue l'extrémité de la langue et on va venir la poser sur l'extrémité ici des incisives supérieures on va pas trop sortir la langue faut pas exagérer dans le fait de sortir la langue faut pas trop sortir la langue on vient vraiment prendre l'extrémité de la langue on vient poser ici à l'extrémité des incisives supérieures et on dit va va vel fe va donc la grosse différence entre le vel et le va ou plutôt une des grosses différences c'est que celle-ci le va elle est emphatique alors que le vel elle est amincie donc on dira va comment faire pour la rendre emphatique ? c'est simple en fait la langue à l'intérieur de la bouche va prendre beaucoup plus de volume et le fond de la langue va venir s'élever vers le haut on s'élève pas vers le bas si vous me direz donc elle va venir s'élever donc on dit va zi vous ok donc voilà pour la prononciation de cette lettre ensuite le mot sur lequel nous allons discuter aujourd'hui c'est un mot que vous connaissez on va le retrouver dans le quran et on le retrouve aussi dans la prière on dit par exemple dans le quran oui voilà c'est ça c'est al-azim et on le dit également dans la prière lorsqu'on est on fait l'inclinaison on fait le recours et on dit subhan rabbi al-azim alors al-azim qu'est-ce que ça veut dire al-azim ça veut dire al-kabir en général pour les débutants c'est ce qu'on leur dit quand on leur dit par exemple shayoun azim on leur dit voilà le synonyme ça va être shayoun kabir donc azim le synonyme ça va être kabir pour qu'ils comprennent que azim c'est vraiment quelque chose de très grand et ce mot azim on peut l'utiliser pour un être humain par exemple je peux dire al-shaykhou foulan ilmuhu azim je peux dire que tel savant sa science elle est azim qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que sa science elle est vraiment très grande par rapport à la science d'une autre personne par exemple mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire lorsque ce mot azim je le mets en adjectif qualificatif pour un être humain et bien ce n'est pas une qualité qui est exemptée de tout défaut par exemple lorsque je dis ilmuhu azim que sa science elle est grande elle est immense et bien la science de l'être humain c'est une science qui a été qui est précédée par une ignorance puisque avant de connaître il ne savait pas et dans dix ans ce shaykh on dira que sa science elle est encore plus grande qu'avant donc sa science elle est également diminuée dans le fait que il ne connaît pas tout il peut toujours rajouter des choses par contre lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le savant et alors on va dire quoi on va dire que dans sa science il est quoi il est azim et qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sa science elle n'a aucun manque et elle n'a aucun défaut c'est la plus puissante et la plus grande elle n'a pas été précédée par une ignorance et elle ne sera pas succédée par une nouvelle connaissance et il a toujours été ainsi quand on dit par exemple que l'être humain voit donc l'être humain il est basir il voit et bien la vision de l'être humain elle est diminuée par exemple là tout de suite je ne vois pas ce qu'il y a derrière le mur comme je ne vais pas voir ce qu'il y a sous ma moquette ou je ne vais pas voir ce qu'il y a à dix kilomètres donc ma vision elle est limitée je ne vois pas également ce qu'il y a derrière moi par contre lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est basir et bien on dira qu'il est azim dans cela donc la vue d'Allah azza wa jal et bien elle touche toute chose et elle n'a aucun défaut et elle n'a besoin d'aucun rajout puisqu'elle est parfaite lorsqu'on dit par exemple que l'être humain il entend et bien l'ouïe de l'être humain il est diminué j'entends ce qu'il y a autour de moi mais j'entends pas ce qu'il va y avoir derrière le mur ou j'entends pas par exemple ce qu'il y a à cinq kilomètres encore une fois alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand on dit qu'il est celui qui l'entend et bien il est azim dans cela c'est à dire qu'il entend tout il entend tout et il voit tout ce qu'on avait dit juste avant donc il entend tout de manière parfaite sans aucun manque et sans rajout et il a toujours été ainsi autrement dit le mot azim on pourra le donner pour toutes les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné à lui-même des qualités qui lui conviennent et il est azim dans tout cela et dans tous ses noms c'est à dire qu'il a la perfection totale voilà à la lettre Ayn alors c'est une lettre ou plutôt un son qui n'existe pas dans l'alphabet français donc ceux les francophones qui apprennent l'arabe souvent ont du mal à prononcer cette lettre et je reçois pas mal de messages où on me dit s'il vous plaît y a-t-il une astuce pour pouvoir prononcer justement correctement cette lettre alors premièrement pour pouvoir bien la prononcer il faut savoir d'où elle provient alors d'où provient cette lettre ? elle ne provient pas du bas de la gorge non plus du haut de la gorge mais plutôt du milieu de la gorge et nous dirons A-I-U ce n'est pas une lettre en fatigue ce n'est pas une lettre grave c'est une lettre amincie donc on dira A et nous ne dirons pas A A comme par exemple dans le mot A vous voyez on a A fatha A et Nounsoukoun A ou encore lorsqu'elle a une shadda et bien il faudra insister dessus comme pour toutes les autres lettres qui possèdent une shadda comme par exemple ici Yado A ou Yado A ou ok ? alors maintenant pour la prononcer moi je vous donne une petite astuce c'est pas une astuce comment on appelle ça je fais comme ça avec mes élèves en cours vous prenez votre main vous allez venir au niveau de la pomme d'Adam et vous allez venir comme si vous allez venir contracter la pomme d'Adam vers le fond de votre gorge donc A A comme si vous allez vous étrangler mais surtout faites attention faut pas s'étrangler donc A A A… et ben voilà c'est ce son là et donc vous voyez que la lettre A n provient vraiment du milieu de la gorge je recommence A A A A A Hey O A A I O A I R O donc il provient, le son Aïn provient d'ici et il faut faire attention à ne pas la confondre avec la lettre H que nous avons vu dans les débuts parce que la lettre H également provient du milieu de la gorge donc faire la différence entre les deux. Ensuite le mot que j'ai choisi de vous expliquer aujourd'hui, vite fait avant de vous expliquer ces mots là, pour un bon entraînement pour la lettre Aïn et bien c'est surat al-kafiroun Récitez-la, lisez-la plusieurs fois, il y a beaucoup de fois la lettre Aïn à l'intérieur, écoutez un shiir qui récite du cor'an de manière doucement et écoutez très bien comment il dit justement la lettre Aïn et puis essayez de faire la même chose. Alors maintenant pour le mot que j'ai choisi ou plutôt deux mots que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui et bien c'est le mot Aabid qui commence donc par la lettre Aïn. Alors ce mot là Aabid c'est un pluriel, c'est le pluriel de Aabd pour dire esclave ou bien encore serviteur. Alors il faut savoir que nous tous sans exception les musulmans et les non musulmans nous sommes tous des Aabid d'accord ? Musulmans ou non ? Le mot Aabid lorsqu'on parle de quelqu'un ou lorsqu'on dit le mot Aabid et bien cela renferme tout le monde sans exception. Par contre il y en a parmi les Aabid qui sont également Ibad d'accord ? Et les Ibad et bien justement ce sont les musulmans, ce sont ceux qui se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est également un pluriel d'accord ? Donc on verra ici donc on a deux pluriels, on a Aabid d'un côté, Ibad de l'autre. Tous les Ibad sont également Aabid mais tous les Aabid ne sont pas forcément Ibad. Donc voilà pour ces deux petits mots, on les trouve dans le Coran, c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de ces deux mots. On va voir la lettre Reine. La lettre Reine, on retrouve le même son dans la langue française, c'est comme le R. Vous voyez le R ici, on rajoute le A on va dire, en français on dit Ra. Et bien en arabe cette lettre sera une lettre emphatique donc nous ne dirons pas Ra mais nous dirons Ra, Ra. Nous ne dirons pas Re mais plutôt Ra, Ri, Rou. D'accord ? Donc c'est comme le R, tu rajoutes un A, un I, un Où simplement qu'il faut qu'elle soit emphatique. Alors comment faire pour qu'elle soit emphatique ? Et bien la lettre Reine est une lettre comme sur l'image ici qui va provenir du haut de la gorge, l'entrée de la gorge. Et ce qu'il faudra faire c'est qu'avec la racine, comme sur l'image, avec la racine de la langue et bien on va venir monter la racine de la langue et gonfler la langue. C'est la raison pour laquelle elle sera emphatique et donc nous dirons Ra, Ri, Rou. Ra, Ri, Rou. Aidez-vous de l'image et apprenez à prononcer justement ça Ra, Ri, Rou. Faire très attention et ne pas la confondre cette fois-ci avec la lettre Ra. Et oui parce que la lettre Ra provient du même endroit. Donc là vous avez vu qu'on a 6 lettres, 6 lettres qui proviennent de la gorge. Tout en bas de la gorge on a la lettre Ha et le Hamza qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Ensuite juste au-dessus on a le Ayn et le Ha et tout au-dessus on a le Kha et le Ghaïn. Donc 6 lettres qui proviennent de la gorge. Donc il faut faire attention à bien faire la différence entre toutes ces lettres. On retrouve par exemple cette lettre dans le Coran énormément et c'est normal tout simplement parce qu'elle fait partie de l'alphaba A'ab. Par exemple dans surat Al-Fatiha on la retrouve dans Ghaïri, Ghaïri, El-Mar-Doubi, El-Mar-Doubi, D'accord ? Donc Ghaïri ici on a un Ghaïn et El-Mar-Doubi on a également un Ghaïn. Donc apprenez à prononcer correctement ces lettres aussi. Alors ensuite aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler de قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Eh oui ! أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِنْ إِذَا وَقَبْ غَاسِقِنْ Voyez ici le mot qui commence par la lettre Ghaïn. غَاسِقِنْ Il a été traduit par la nuit. D'accord ? Alors El Rasaq El Rasaq qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le début, les premières lueurs les premières lueurs de la nuit je sais pas si on dit ça comme ça, les premiers les premiers comment on appelle ça, les premiers signes de la nuit D'accord ? Oui le début de la nuit on peut dire ça comme ça El Rasaq On va dire par exemple مِنَ الْفَلَقِ إِلَ الْفَلَقِ ou encore مِنَ الْفَلَقِ De la nuit jusqu'au jour El Falaq c'est l'aube naissante c'est quand le jour commence à se lever El Rasaq c'est quand la nuit commence justement à tomber Donc voilà, très intéressant dans cette surah pourquoi ? Puisqu'on demande protection à Allah qui est le seigneur de El Falaq El Falaq ça représente justement l'aube naissante, la journée qui va se lever et la journée qui se lève et bien c'est comment on appelle ça ? C'est annonciateur d'une nouvelle journée, d'une nouvelle vie où il y a les enfants qui vont jouer, rigoler, il y a les oiseaux qui vont voler, qui vont chanter on a les ruisseaux etc. Donc on demande Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seigneur de l'aube naissante de nous protéger contre quoi ? de nous protéger contre le mal des gens et de nous protéger également contre le mal de la nuit. A vous de réfléchir pourquoi ? Et dites-moi dans les commentaires pourquoi on demande justement que l'on nous protège contre la nuit FA, la lettre FA aussi très facile parce qu'on la retrouve dans la langue française, c'est celle-ci tout simplement, la lettre FA. Alors cette lettre c'est pas une lettre qui est emphatique donc nous ne dirons pas FA FA mais plutôt FA 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 FI FOU FA FI FOU Alors comment la prononcer correctement ? Et bien on va venir prendre les incisives ici et on va venir les poser ici comme ça FA FA FI FOU FA FA FI FOU La langue ici nous ne l'utiliserons pas d'accord ? FA 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 la langue elle reste au repos Simplement les incisives supérieures vont venir se poser sur la lèvre inférieure excusez-moi je crois que j'ai un petit cil ici qui me gêne alors FA FA FI FOU d'accord ? tout simplement et puis dans le Coran on retrouve on retrouve ça énormément EL FA LAQ EL FA LAQ ici donc on a le FA on a également ASHAB IL FIL EL FIL etc la lettre FA ce n'est pas une lettre qui est très dure à prononcer ensuite par rapport à ce que je voulais ah oui bah justement EL FIL ah oui on va parler de FIL qui veut dire l'éléphant EL FIL ça veut dire un éléphant alors pourquoi je vous ai choisi ce mot ? tout simplement parce qu'il y a eu à l'époque du prophète un homme qui s'appelait Moussa Ilama Moussa Ilama c'est un homme qui vivait à l'époque du prophète et qui a prétendu être également un prophète et oui effectivement il y a eu cet homme qui a prétendu cela et puis après il y a une longue histoire avec un des compagnons qui s'appelle Amar ibn al-As radiallahu an qui avait été voir cet homme là etc etc donc je ne vais pas vous raconter l'histoire ici ce n'est pas le but mais simplement pour vous dire que cet homme qui a prétendu être un prophète a prétendu également avoir reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala un chapitre qui s'appelle EL FIL de la même manière que Mouhammed alaihi salatu wa salam avait reçu un chapitre qui s'appelait surat EL FIL le chapitre de l'éléphant et je vais vous le lire donc je l'ai noté parce que quoi qu'il n'était pas très compliqué à apprendre alors cet homme Moussa ilama qui a pris comme surnom les gens lui ont donné comme surnom Moussa ilama le kazab le menteur le grand menteur il est arrivé il a commencé à mentir à dire des choses incroyables comme quoi il était prophète etc et une fois donc Amar ibn al-As il lui a demandé radiallahu an il lui a demandé qu'est-ce qui est qu'est-ce qui t'a été descendu et lui il a dit voilà surat EL FIL le chapitre de la grenouille également etc et ensuite il lui a dit récite moi et il lui a récité surat EL FIL alors écoutez regardez ce qu'il a dit il a dit EL FIL WAMA ADRAKA MAL FIL LAHU KHURTOUMUN TAWIL WADZAYLUN QASIR donc ça c'est ce qu'il lui a dit trois versets trois versets comme ça que lui lui-même il a inventé dans lequel il disait vous allez voir c'est rigolo et que ça ne peut pas venir de venir d'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit EL FIL L'éléphant WAMA ADRAKA MAL FIL et qui te dira ce qu'est que l'éléphant LAHU KHURTOUMUN TAWIL il a une longue trompe il a une trompe qui est longue WADZAYLUN QASIR et une queue qui est courte et il lui a dit voilà je suis un prophète voilà ce qu'Allah Azza wa Jal m'a transmis ensuite Amar ibn al-As il l'a regardé après tout cela et il lui a dit tu sais que je sais que tu es un menteur et ensuite il l'a laissé donc voilà c'était pour la petite histoire donc si vous entendez un jour parler de Moussa il l'Ama et bien sachez que c'est Moussa il l'Ama al-Kaddaab qui avait prétendu être un prophète comme Mohamed alayhi salat wa salam on est arrivé à la lettre la lettre Qaf et oui nous sommes arrivés à la lettre Qaf d'accord donc c'est un son qui n'existe pas dans la langue française mais c'est un son qui n'est pas trop compliqué vous allez voir à prononcer alors pour prononcer la lettre Qaf donc déjà il faut savoir que c'est une lettre emphatique donc c'est pas une lettre amincie donc nous dirons QA et nous ne dirons pas QE d'accord mais plutôt QA QI QU QA QI QU la lettre Qaf comment faire pour la prononcer je vous mets une petite image pour voir vous voyez donc on va prendre la langue la racine de la langue et on va la monter tout là haut d'accord elle va donc la lettre Qaf on va utiliser la langue pour la prononcer et on va monter la langue comme sur l'image ils nous diront QA on viendra venir coller la langue sur le palais le fond de la langue sur le palais QA QI QU QA QI QU on retrouve ça dans El Falaq El Falaq El Falaq El Falaq qu'il dit la langue sur le pate donc voilà pour la lettre QAF alors le mot qu'on va utiliser qu'on va mentionner c'est QA MAR tout simplement QA MAR QA MAR QA MAR qui veut dire la lune c'est la lune alors Al QA MAR ce mot là donc déjà en arabe est ce que c'est un mot féminin ou un mot masculin en français on dit une lune c'est féminin En arabe, el kamar sera masculin et nous dirons haza kamar ou bien zalika kamar. Donc déjà il y a une différence entre le français et l'arabe dans le genre. En français une lune c'est féminin, en français kamar, en arabe plutôt kamar c'est masculin. Alors kamar c'est quoi ? Eh bien c'est justement ce rond, d'accord ? C'est la lune, c'est la planète, c'est cet objet là, d'accord ? Cet objet s'appelle kamar. Ensuite la lune aura plusieurs noms différents en fonction du reflet du soleil, d'accord ? Donc par exemple lorsqu'on voit, on voit de la lune, lorsqu'on voit de la lune parce que la lune elle est toujours comme ça. Quand on regarde dans le ciel et qu'on voit ça, en fait c'est simplement par rapport au reflet du soleil. C'est le reflet du soleil qui nous permet de voir justement cette partie. Mais la lune elle, elle ne change pas, elle est toujours comme ça, d'accord ? Donc quand on voit cette partie là, un croissant de lune, eh bien on dira Hillel, on dira Hillel pour parler justement de ce croissant de lune. Par contre lorsque la lune sera pleine, c'est-à-dire lorsque l'on verra toute la lune, d'accord ? Lorsqu'on la verra entièrement, eh bien on dira Badr, Badr. Donc Hillel sera pour préciser et pour dire le croissant, le croissant de lune et Badr sera pour la pleine lune. Mais les deux sont toujours à chaque fois, c'est à chaque fois le qamar parce que le qamar lui ne change pas, c'est cet objet rond. Et c'est en fonction en fait de la lumière qu'elle reflète en fonction, à cause du soleil ou grâce au soleil, qu'on l'appelle soit Hillel, soit Badr. Donc voilà pour ce mot, c'était pas très compliqué, la lettre Kef qui existe également en français, c'est le K, d'accord ? Le K de Kiku, de Kiwi, d'accord ? Le K de Kiwi. Alors c'est une lettre qui n'est pas emphatique, contrairement au Kaf, d'accord ? Faire très attention. La lettre Kef, on dira Ke, alors que le Kaf que nous avons vu précédemment, nous dirons Ka. Donc ce n'est pas le même son, celle-ci est emphatique et celle-ci est une lettre amincie, donc vraiment à faire attention à ça. La lettre Kef, pour bien la prononcer, eh bien on prendra également le fond de la langue et on viendra la coller sur le palais comme sur l'image. Mais il faut faire très attention, pourquoi ? Parce que si on entre trop la langue, d'accord ? Si la langue, on la rapproche trop de la gorge, eh bien on aura le son Kaf, d'accord ? Parce que pour avoir le son Kaf, on va également venir coller la langue, le fond de la langue vers le palais. Mais elle sera plus dans ce côté-là, d'accord ? Par rapport à l'image. Plus on se rapproche de la gorge et on aura le Kaf, on va un petit peu après et on a le Kef, Kef, d'accord ? Donc exactement comme sur l'image. Ke, Ki, Ku. Alors c'est une lettre qui aura un petit souffle, je vous ai noté ça je crois, oui, surtout quand elle est Sekina. Et oui, lorsqu'elle prendra un Sukun, eh bien on entendra un petit souffle qui sort de cette lettre, comme par exemple dans Yek Touboun, Yek Touboun. Allez, pour faire simple, on va mettre une Hamza avec un Kef, donc on dira Ek, Ek, vous voyez il y a un petit souffle qui sort, Ek, un souffle, bon il ne faut pas trop l'exagérer. Moi ici je l'exagère pour que vous entendiez qu'il y a un souffle, Ek, Ek. Donc si on dit par exemple, Yek Touboun, Yek Touboun, donc il ne faut pas faire ce qu'on appelle Al-Qalqa là-dessus, mais là si vous vous entendez que j'insiste un petit peu, c'est pour que vous compreniez qu'il y a un souffle. Yek Touboun, Yek Touboun, Yek Touboun, d'accord ? Et puis dans le Coran on dit Al-Kawthar, Al-Kawthar, on retrouve ça également, est-ce que j'ai noté d'autres mots ici ? Oui, Qul, Yek Ayyuhah, Al-Kafiroun, Al-Kafiroun, donc là c'est intéressant dans ce verset, pourquoi ? Puisque le verset commence par la lettre Qaf, donc nous dirons Qul, Yek Ayyuhah, Al-Ka, Al-Kafiroun, ok ? Donc voilà, et qu'est-ce que je vous ai préparé comme mot ? Eh oui, je vous ai préparé comme mot, Kef, la grotte, comment on dit une grotte justement en arabe ? Donc il y a plein de manières de dire grotte en arabe, donc on peut dire Kef et on peut dire également Raar, d'accord ? Kef ou encore Raar. Suratul Kef, vous connaissez tous cette surat qui s'appelle Surat de la caverne. Alors la différence qu'il y aura entre Al-Kaf et Al-Ghar, Raar qu'on retrouve également dans le Coran si je ne me trompe pas, Eh bien la différence c'est que, allez, il y a pas mal de discussions autour de ces différences-là, mais moi je vous en donnerai une, Inch'Allah, ça nous suffira largement pour aujourd'hui, c'est que Al-Kahf c'est une caverne, donc quand vous arrivez dans une montagne, eh bien c'est une caverne qui va être droite, d'accord ? On arrive, on va toujours marcher sur le même niveau, et ça va être ouvert comme ça, ça va être ouvert et on pourra marcher comme ça. Alors que Raar, le mot Raar, eh bien ce sera une caverne également, mais qui sera plus comme ça, qui sera en descente, ou bien qui sera en biais, ou bien, comment on appelle ça, comment on dit ça, en pente, d'accord ? Donc voilà la différence. C'est très intéressant parce qu'on sait que les gens de la caverne, dans Surat Al-Kaf, ils étaient justement dans Al-Kaf, et là le miracle prend tout de suite une autre dimension, donc ils étaient vraiment, vous savez ça aurait été comme ça, on pourrait se dire, tiens, les gens de la caverne, ils sont restés un certain nombre de temps, personne ne les a vus, on dit, ouais c'est normal, il aurait fallu, il faut descendre pour voir, mais ici le Kef, c'est une caverne, donc qui est ouverte, et qui est aplanie comme ça, et pour autant personne ne les a trouvés, ces gens-là. Donc voilà, Barak Allahoufikoum, donc je vous laisse sur cela, L'Aim, une lettre qui est également connue dans la langue française, puisque c'est le, eh oui, c'est le L, La-Li-Loup, donc ce n'est pas une lettre qui est emphatique, d'accord ? C'est une lettre qui est plutôt amincie, elle sera emphatique, de temps en temps, surtout avec le mot Allah, on dit Allah, et on ne dira pas Allah, on dira Allah, mais de manière générale, c'est une lettre à la base qui est amincie, donc nous dirons L, Li, Loup, L, Li, Loup. Je vous donne quelques exemples, par exemple, Donc vous voyez, pour la prononcer, on va faire comme sur l'image, on va venir prendre l'extrémité de la langue qu'on va poser sur le palais, Donc on va venir mettre la langue, poser l'extrémité de la langue sur le palais, comme sur l'image que je vous avais mis juste avant, et on dit, mais, Li, Ki, mais, Li, Ki. On va prendre un autre mot qui est intéressant, parce qu'on va trouver dedans le Qaf et le Kef et le Lem. Alors rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit sur le Kha ? Je vous écris ici le mot Kha, la, Kha, Kha, d'accord ? Donc on avait dit le Kha, c'est une lettre emphatique, donc nous dirons Kha. Ensuite, on a le Lem qui est aminci, donc nous dirons Lé. Juste après, on a le Khaf qui est quoi ? Qui est emphatique, donc nous dirons Kha. Et on finit avec Ke qui est aminci. Et donc, pour bien prononcer ça, on prend notre temps, pas de problème, et nous dirons Kha, Lé, Kha, 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 Lé, Kha, Kha. Ok ? Donc entraînez-vous à faire cela, ça va vous faire un petit peu de gymnastique. Et puis au niveau des mots que je vous ai choisis ici, eh bien c'est la différence entre la religion et la religion. Eh oui, pour dire la religion, parfois peut-être que vous avez déjà entendu ça, donc on dit Eddine, Eddine. Donc ici, on n'a pas la lettre Lem dedans. Mais on dit également Milletoun, Milletoun. Et ici, on retrouve justement la lettre Lem avec une Shedda, et nous dirons Milletoun et Dine. D'accord ? Milletoun, Dine. Les deux veulent dire religion. La différence qu'on pourra trouver entre les deux, c'est que Millet sera beaucoup plus général. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parlera de Millet, eh bien on parlera d'une religion qui possède des règles, qui possède une Sharia, c'est-à-dire des lois divines. D'accord ? Et pas forcément dans Eddine. Ok ? Donc ce sera la grande différence. Autrement dit, autrement dit quoi ? Oui, autrement dit, Millet sera également Dine, alors que Dine ne sera pas forcément une Millet. Ok ? Voilà tout simplement la différence entre les deux. Millet, eh bien ce sera beaucoup plus large, et dedans on aura Dine. Pourquoi ? Parce que dans Millet, on retrouve des lois, qu'on ne retrouve pas forcément dans Eddine. Donc voilà pour la différence entre les deux. Encore une fois, Barakallahu fikoum wa jazakoumullahu khayra. Mime, pas compliqué, c'est le M en français, d'accord ? Mais, Mimou, ce n'est pas une lettre qui est en fatigue, donc une lettre amincie. Nous ne dirons pas Ma, mais nous dirons Mais, donc Mais, Mimou, Mais, Mimou, très facile. La chose qu'il ne faudra pas oublier lorsqu'on prononce la lettre Mime, c'est de la faire accompagner d'un asiement. Donc déjà, pour bien la prononcer, il va falloir venir coller les lèvres. Comme pour le Bas. Et là, on va faire Ma, Mimou. Si le Bas et le Ma proviennent du même endroit, quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, la différence entre les deux, c'est que le Mime, en plus d'avoir un son qui va venir d'ici, eh bien, son son va être accompagné d'un asiement, c'est-à-dire un son qui va sortir par le nez. La preuve de cela, c'est quoi ? C'est que si tout de suite, là, maintenant, je vous dis de prononcer la lettre Mime et de dire Ma, mais de boucher votre nez, eh bien, je vais le faire tout de suite en direct, vous allez voir, Ba, 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 eh bien, ça ressemble plus au Ba qu'au Ma. Pourquoi ? Parce que quand on dit Ba, quand on dit Ba, eh bien, on n'utilise pas le nez. Mais quand on dit Ma, eh bien, on utilise le nez. D'accord ? Donc, vraiment, faire très attention à ça. Le son ne sort pas simplement des lèvres, mais va venir être accompagné d'un asiement. Ma, Mi, Mu. Ma, Mi, Mu. Alors, il y a quelques erreurs qu'on retrouve parfois, surtout dans la récitation du Coran. C'est que certains réciteurs, si on dit ça comme ça, vos récitateurs, bref, lorsqu'on s'arrête sur la lettre Mime, lorsqu'on s'arrête sur la lettre Mime, alors qu'elle n'a pas de Shedda, eh bien, on ne doit pas faire de nasiement. Et quand on dit, par exemple, El-Mustaqim, il faut s'arrêter sur le Mime sans faire de nasiement. C'est-à-dire, il ne faut pas faire comme je vais faire maintenant. El-Mustaqim. Non, on ne fait pas ça. On fait plutôt El-Mustaqim. On s'arrête sur le Mime normal, comme c'est qu'il y avait un petit soukoum dessus. On s'arrête dessus, très léger, et on ne fait pas de nasiement. Quand est-ce qu'on fera le nasiement ? Eh bien, on fera le nasiement quand, justement, ce Mime possédera une Shedda et qu'il sera à la fin d'un mot. Comme dans, par exemple, dans Subhanaka Allahumma. Subhanaka, je vous l'écris ici. Subhanaka Allahumma. Vous voyez, sur le Mime, ici, à la fin, il y a quoi ? Il y a une Shedda. Donc, si on s'arrête, on dira quoi ? On dira Subhanaka Allahumma. Vous voyez, ici, comme il y a une Shedda, donc on va faire la différence avec le Mime qui n'a pas de Shedda et on va la faire accompagner d'un petit nasiement. Allahumma. Subhanaka Allahumma. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire pour bien prononcer cette lettre. Alors, on retrouve cette lettre Mime dans Maliki Yawmiddin. Mais, hein, Maliki Yawmiddin. As-Somed. Donc, faire très attention. Donc, As-Saw, la lettre Sade, comme on l'a vu précédemment, c'est une lettre emphatique. Mais, juste après, on a un Mime. C'est pas parce que le Sade est emphatique qu'il faut faire le Mime, qu'il faut prononcer le Mime d'une manière emphatique. Le Mime, il est aminci. Donc, nous dirons Sa-Med. 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 Et nous ne dirons pas Sa-Mad. Sa-Mad. Non. Sa-Med. Sa-Med. Ok ? Qu'est-ce que je vous ai mis ? A-Lay-Him. 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 Donc, voilà. Ensuite, pour les mots, ah oui, Maliki et Malik. Vous avez vu que, parfois, si vous venez au Maroc, vous allez entendre les gens récités surat Al-Fatiha, ils vont dire Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, comme ici. Et dans la version du Hafs, nous disons Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Alors, on a d'un côté Malik et d'un côté Malik. Alors, Malik, avec la prolongation, avec le Alif, et bien dans le sens, allez, je vous donne une phrase en dehors du Coran pour comprendre. On dira, par exemple, Ana Malikul Bayt. Je suis le propriétaire de la maison. D'accord? Ana Malikul Bayt. Alors que Malik, et bien c'est le roi. D'accord? C'est le roi, c'est celui qui va gouverner, justement, un pays. Donc, on a d'un côté Malik, qui veut dire le propriétaire d'eux, par exemple, et on a Malik, qui est le roi, qui va gouverner. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est les deux. C'est celui qui possède tout, ici, et c'est celui également qui va gouverner, qui gouverne dans tous les cas, et qui va gouverner Yawm al-Qiyama. Donc, dans surat al-Fatiha, que l'on dise Malik yawm al-Din, ou bien que l'on dise Malik yawm al-Din, et bien ça renferme les deux sens. Donc, voilà, pour cette différence. Barakallahu fikum, encore une fois. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle lettre, donc c'est la lettre Nun, lettre de l'alphabet arabe. Une lettre qui n'est pas très dure à prononcer, mais il y a un petit truc sur lequel il faudra s'entraîner, c'est justement le naziment. Alors, la lettre Nun, que je vous ai mis ici, c'est comme le N en français, Né, Ni, Nou. Donc, ce n'est pas une lettre qui est emphatique, c'est une lettre qui est plutôt amincie, donc nous dirons Né, Ni, Nou. Alors, pour la prononcer, comme sur l'image, il faudra venir prendre l'extrémité de la langue et la poser sur le palais, Né, Ni, Nou. Né, Ni, Nou. D'accord ? Né, Ni, Nou. Au début du palais, Né, Ni, Nou, comme sur l'image. Pour bien la prononcer, comme avec la lettre Mime, il faudra la faire accompagner d'un naziment. D'accord ? D'un naziment. Donc, si je fais ça et que je veux prononcer la lettre Noun, normalement, elle ne devrait pas très bien sortir. Je le fais. Né, Ni, Nou. Né, Ni, Nou. Vous voyez, ça ne sort pas du tout. On laisse pour que ça sorte bien. Né, Ni, Nou. Né, Ni, Nou. Donc, un son qui va provenir d'ici, mais également un son qui va provenir d'ici en même temps. C'est ce qu'on appelle justement le naziment. Alors, je vous ai mis quelques exemples, un exemple que vous connaissez tous. Minal. Donc, on a le Min. Regardez ici, je vous écris. Minal, Jin, Nati, Wan, Né. On a trois Noun. On a dans le premier mot, Min, avec une fatha, donc Mina. Ensuite, on a El, Jin, Na. Et on a An, Né. Minal, Jin, Nati, Wan, Né. Minal, Jin, Nati, Wan, Né. D'accord ? Donc, la lettre Noun, un son qui doit sortir de la cavité nazale, avec un petit naziment. Elle n'est pas en fatigue. On trouve ça dans le Coran. Ihdina, Ihdina sirata al-mustaqim. Ihdina, 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 Ihdina sirata, Ihdina. D'accord ? Wa la nasir. Ça, très important. Wa la, wa la nasir. Pourquoi ? Parce que la lettre Sade, qui vient juste après le Noun, elle est emphatique, comme on l'a déjà vu. Et ce n'est pas parce qu'elle est emphatique qu'il va falloir prononcer le Noun d'une manière emphatique. Chaque lettre, son son. D'accord ? Il faut respecter chaque lettre. Donc, d'abord, on a Né, et après, on a Sir. Né au sir. Wa la nasir. Wa la na sir. OK ? Donc, il faut vous entraîner à prononcer ce genre de mots pour faire justement cette gymnastique avec votre bouche, votre langue, votre nez. Et puis, comme ça, vous serez de superbes prononciateurs. Je ne sais pas. Vous prononcerez très, très bien les lettres de l'alphabet arabe. Par rapport à autre chose également, quand on va s'arrêter dessus, comme pour la lettre Mime, je vous en avais parlé, lorsqu'on s'arrête dessus, eh bien, on ne va pas venir faire ce naziment. D'accord ? On le fait le naziment que lorsque ce noun, lorsqu'on va s'arrêter dessus, c'est un noun qui possède une chedda. Comme dans, par exemple, alayhinna. Regardez, alayhinna. Si tu t'arrêtes dessus, eh bien, tu diras, alayhin, alayhin. Pour bien montrer qu'il y a une chedda dessus. Par contre, alayhinna, alayhinna. Sur le noun ici, il y a juste un soukoun. Donc, quand on s'arrête dessus, nous dirons alayhinna, alayhinna. Et nous ne dirons pas alayhinna. Oh là là, il y avait une bête ici. Elle m'a fait peur. alayhinna, alayhinna. D'accord ? Et nous ne dirons pas, je répète, alayhinna. D'accord ? Par contre, si j'écris alayhinna, avec une chedda, eh bien là, je dirais alayhinna. Alayhinna. Donc, vous voyez la différence ? Ici, je dirais alayhinna. Et ici, je dirais alayhinna. 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 Donc, voilà pour cette lettre noun. Ensuite, il y a une chose que j'aime beaucoup. Et, incha'Allah, j'espère qu'on va pouvoir vous donner des vidéos, justement des cours sur ça. C'est le but. Donc, rappelez-vous, abonnez-vous, parce qu'on va vous donner pas mal de choses. Et surtout, ce genre de vidéos sur les miracles linguistiques du Coran, etc. Alors, noun, cette lettre-là, cette lettre noun, c'est une lettre qui commence un des chapitres du Coran. Ce chapitre du Coran, il s'appelle al-Qalam. Certains l'appellent le chapitre noun. Pourquoi ? Puisque le seul chapitre du Coran qui commence par... Parce qu'en fait, il y en a un seul. Il y a un seul chapitre du Coran qui commence par noun. Donc, lorsque dans certains livres, certains exégèses disent, parlent de surat noun, on sait que c'est surat al-Qalam, parce qu'il n'y en a pas une autre. Il n'y a pas un autre chapitre qui commence par noun. Nun wal-Qalam wa ma yasturun. Nun wal-Qalam wa ma yasturun. Alors, pourquoi je vais vous parler de cette lettre qui commence ce chapitre ? Tout simplement pour vous dire. Donc là, c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'alphabet. On est à la lettre noun. Il nous reste trois ou quatre lettres pour finir l'alphabet. Et on est donc en train de faire quoi ? On est en train d'apprendre les lettres de l'alphabet, justement, pour bien prononcer, bien lire. Bien lire. Et aussi bien écrire. D'accord ? Et le Coran, lorsqu'il a été descendu sur Muhammad, la première chose qui a été descendue sur lui, le premier mot qui a été descendu sur notre noble prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, eh bien c'est iqra' li, iqra' li, la lecture, la lecture. Ensuite, on a noun wal-qalam wa ma yasturun. Attends, vraiment, il faut bien réfléchir sur ça. Au début, on a les cinq premiers versets, iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, les cinq premiers versets. Ensuite, ce qui a été révélé sur Muhammad a.l sallallahu alayhi wa sallam, c'est noun wal-qalam wa ma yasturun. Et ça veut dire quoi, noun wal-qalam wa ma yasturun ? Nun est la plume. Et la plume. Et par ce qui est écrit. D'accord ? Alors, on réfléchit ici un petit peu. Et on se dit que premier verset, iqra' li, la lecture. Deuxième verset, la plume, l'écriture. Donc, lecture. Et ensuite, l'écriture. Et ces deux choses-là, elles vont nous ramener à quoi ? À la troisième chose qui a été révélée au prophète a.l sallallahu alayhi wa sallam, voire la quatrième, il y a une divergence. C'est surat al-muzammil, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète a.l sallallahu alayhi wa sallam de prier la nuit. Et oui, effectivement, mes chers amis, mes chers frères et mes chères sœurs, la lecture et l'écriture doivent normalement, si ces derniers sont bien faits, doivent normalement nous entraîner et nous pousser à mieux faire nos adorations. La science, d'accord, qui ne peut s'acquérir qu'avec la lecture et justement l'écriture et ensuite arriver à faire la prière de la nuit. Eh bien, c'est, je pense, ce que nous voulons atteindre tous. C'est donc apprendre, apprendre, apprendre pour pouvoir justement atteindre cette étape qui est la prière de la nuit et améliorer nos adorations. Donc, très important le fait de savoir comment le Coran a été descendu sur Muhammad a.l sallallahu alayhi wa sallam. Et tiens, je vous pose une question. Est-ce que vous savez qui est-ce qui a choisi le nom des chapitres du Coran ou encore ? Est-ce que vous savez qui a choisi le sens ou plutôt l'ordre des versets du Coran ? Si vous ne le savez pas, allez faire un petit tour sur le blog de l'Arabe Facile. On a fait un article dessus très très intéressant. Eh oui, une lettre qui n'y a pas dans, comment on appelle ça, dans la langue française. Est-ce qu'elle est présente dans la langue anglaise ? Je pense que oui. Alors, la lettre A n'est pas une lettre emphatique, c'est une lettre amincie. Donc, regardez un peu comment sont les cordes vocales. Les cordes vocales vont être ouvertes lorsqu'on va la prononcer. Ils nous diront, eh, hi, hou. Elle provient de tout en bas de la gorge, comme pour la hamza qu'on verra dans quelques instants, ou plutôt dans quelques cours plutôt. Donc, eh, hi, hou. Donc, tout en bas, on ouvre les cordes vocales, eh, hi, hou. Et on laisse le son sortir, comme si qu'il y avait un petit souffle, eh, eh, hou, eh, hi, hou. D'accord ? Ensuite, cette lettre, moi j'aimerais préciser une chose, c'est que parfois, on n'entend pas les gens la prononcer lorsqu'on s'arrête dessus. Alors que, lorsqu'on s'arrête sur le A, comme pour toutes les autres lettres, eh bien, il faut la prononcer. Donc, si par exemple, je vous dis kitab, kitab, que je vous écris ici, et on s'arrête sur le bas, on va l'entendre le bas, kitab. Eh bien, si on s'arrête sur une lettre qui finit par un A, eh bien, il faudra également la prononcer, il faudra l'entendre. Comme dans, par exemple, je vous ai écrit quelque chose ici. Oui, qu'on retrouve dans le Coran, très intéressant. وَمَا أَدْرَا كَمَاهِيَا Vous voyez, à la fin ici, on a un A, avec un soukoun. مَاهِيَا Donc, même si elle a un soukoun, eh bien, il faut quand même qu'on l'entende. وَمَا أَدْرَا كَمَاهِيَا مَاهِيَا Ce qu'on appelle ici, el-secte. مَاهِيَا D'accord ? Donc, il faut la prononcer, même quand elle est à la fin d'un mot. أَلْقَارِعَ Donc, ici, on a un TAMARBOUTA أَلْقَارِعَ À la base, c'est un A, auquel on a rajouté, justement, deux points pour faire la différence entre le masculin et le féminin, mais ça, on le voit dans d'autres cours. Donc, أَلْقَارِعَ مَا أَلْقَارِعَ وَمَا أَدْرَا كَمَا أَلْقَارِعَ Donc, on doit entendre ce A, justement, à la fin. Donc, voilà, voilà, voilà. Ensuite, il y a un mot très important, très intéressant, c'est le mot ilah le mot ilah ilah qui veut dire dieu une divinité alors le mot ilah en arabe il provient d'une racine qui est alaha alaha qui veut dire abada qui veut dire adoré d'accord donc abada alaha ça veut dire adoré donc moi j'adore Allah d'accord celui qui est adoré celui qui est adoré en arabe il aura une forme on dira abada ma'boud et on dira alaha ilah donc ilah en fait qu'est ce que ça veut dire dans la langue arabe dans le sens c'est celui qui est adoré et c'est pour ça qu'on dit c'est dieu pourquoi parce que dieu c'est celui qui est adoré donc le mot ilah eh bien renferme ce sens là un sens de celui qui est adoré c'est pour ça que nous disons la ilaha illa Allah il n'y a pas d'adorer de quelqu'un qui de quelque chose ou quelqu'un qui mérite l'adoration si ce n'est Allah avec vérité bien sûr puisque le seul qui mérite l'adoration avec vérité eh bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala donc voilà pour ce mot waou la lettre waou donc attention nous avons déjà vu la lettre waou lorsque nous avons parlé des voyelles longues mais nous avons parlé des voyelles longues là je vais vous parler de la lettre waou lorsqu'elle n'est pas justement utilisée pour prolonger le son ou donc une lettre à part entière nous dirons donc ouais oui ou c'est comme le w en en français ouais oui ou c'est une lettre qui est aminci et non emphatique pour la prononcer comme sur l'image on va venir arrondir les lèvres et lorsqu'on va les arrondir eh bien en même temps on va monter la langue ouais oui ou ouais oui ou comme sur l'image ouais oui ou ok elle n'est pas emphatique comme je vous l'ai déjà dit par exemple on dira waouh wallah 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 comme quand on jure les gens quand on jure dit wallah wallah on dit on dit pas wallah on dira wallah elle n'est pas emphatique mais elle est plutôt aminci alors le mot que j'ai choisi pour vous aujourd'hui c'est un mot qu'on va retrouver dans surat ala 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 al le quran et encore une fois je ne le répéterai jamais assez chaque mot qu'il y a dans le quran est bien à sa place et on n'aurait pas pu mettre un autre mot à la place de ce mot-ci ok donc el taqwim c'est ce qui a été façonné mais sans défaut c'est une chose qui a été façonné sans manque rien ne peut être rajouté c'est une chose vraiment de parfaite d'accord donc c'est le mot taqwim justement qui a été ici choisi pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de la meilleure des façons et tiens je vous demande un petit quelque chose pour vous faire travailler un peu y a-t-il une chose dans le corps humain qui aurait pu être à une autre place par exemple l'oeil ici ou bien le nez ici bref allez-y j'ai entendu une fois quelqu'un me dire que les sourcils qui sont ici sont vraiment très pratiques pourquoi parce que lorsqu'on sue et bien ça ne va pas dans les yeux donc c'est vraiment bien fait si vous vous avez également des petits trucs comme ça mettez les dans les commentaires pour nous en faire partager tout simplement et moi je vous dis à la prochaine vidéo qui sera l'avant-dernière si je ne me trompe pas avec la lettre ya et ensuite on verra la hamza quelque chose comme ça allez barakallahu fikoum jazakoum allahu khayra la lettre ya encore une fois ici comme pour la lettre wa ou précédemment on ne va pas parler du ya lorsqu'on l'utilise pour prolonger le son i mais ici on va parler du ya comme étant une lettre à part entière qui va prendre une fatha une dhamma et une kasra et nous dirons donc yé 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 you ce n'est pas une lettre emphatique c'est encore une fois une lettre amincie donc nous ne dirons pas ya mais plutôt yé 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 you c'est comme le y en français yé 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 c'est pas très compliqué à prononcer alors pour bien la prononcer cette lettre et bien on viendra monter la langue d'accord yé sauf que la langue ne va pas toucher le palais donc on va la monter vers le palais et avant qu'elles touchent le palais on va dire yé 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 ou comme sur l'image vous voyez il y a un petit un petit espace entre le haut de la langue et justement le palais ça touche pas le palais yé 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 si on touche le palais qu'est ce qui se passe allez on va le faire on va voir ce qui se passe on a un autre son ça c'est on touche le palais on a ça touche le palais mais le ya pour l'avoir donc on touche pas le palais ok et également il ne faut pas trop appuyer dessus lorsqu'il y a une shadda comme dans par exemple ce qu'il faut faire attention parfois lorsqu'une lettre possède une shadda et bien on a tendance à prolonger la lettre qu'il y a juste devant le temps de se préparer il ne faut pas faire ça donc quand on lit par exemple on dira on ne fera pas il n'y a pas de prolongation ici il ne faut pas trop appuyer également sur le ya d'une manière exagérée c'est normal c'est comme les autres lettres ensuite par rapport au mot je vais prendre le début de surat al-baqara parce qu'on arrive à la fin justement de cette série pour vous dire que dans le coran il n'y a aucun doute et Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que dans ce coran dans le coran et bien il n'y a aucun doute il utilise le mot raib et vous voyez au milieu on a un ya avec un soukoun raib la raib afih il n'y a aucun doute alors pour le doute en arabe alors là on a pas mal de noms et en fait on a des doutes on a des degrés dans le doute on peut dire chèque par exemple donc on a raib et on peut dire chèque chèque c'est le doute alors tu vas dire la chèque kafih il n'y a pas de doute dedans ou bien la raib afih il n'y a pas de doute dedans alors pourquoi c'est le mot raib qui a été utilisé dans le coran et non pas le mot chèque parce que le mot raib il va être beaucoup plus général chèque bon là il y a des divergences dessus moi je vous donne mon opinion et je vous donne un petit truc on est ici chez des débutants pas la peine de monter et de faire des choses très 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 compliquées donc je vais vous donner un exemple en français bien sûr pour que vous puissiez comprendre un exemple tout simple tout basique si par exemple je te demande je te dis qu'est-ce que tu veux boire donc là l'action c'est boire qu'est-ce que tu veux boire du jus ou de l'eau donc ici toi tu as un doute tu es devant une situation et tu te poses la question qu'est-ce que je veux boire le jus ou de l'eau donc tu es comme ça tu dois choisir entre les deux donc ici ton doute il n'est pas sur le fait de boire boire tu vas boire dans tous les cas tu vas boire mais tu ne sais pas si tu dois boire du jus ou si tu dois boire de l'eau donc ton doute il est là-dessus donc là on dira on parlera de chèque d'accord par contre maintenant si le doute il est carrément sur l'action est-ce que tu dois boire ou est-ce que tu ne dois pas boire donc là ça nous est égal de savoir ce que tu vas boire le doute il n'est pas sur ce que tu vas boire mais il est plutôt sur est-ce que je bois ou je ne bois pas donc autrement dit ici on dira raib pourquoi parce que ce doute là il est beaucoup plus général dans le premier je le rappelle c'était est-ce que tu veux boire donc tu vas boire mais tu ne sais pas si tu dois boire du jus ou si tu dois boire de l'eau alors que dans raib et bien c'est carrément tout cela tout cela qui est un doute pour toi le fait de boire soit du jus ou de boire soit de l'eau ou boire soit du café dans tous les cas tu ne sais pas si tu dois boire ou non Allah subhanahu wa ta'ala dans le quran il dit la raib afih parce que dans tout le quran que ce soit dans les actions ou dans les informations il n'y a aucun doute donc voilà barakallahu fekoum la dernière lettre que compose l'alphabet arabe c'est el hamza el hamza qui est très facile à prononcer puisqu'en français c'est comme les voyelles en français le a le i ou encore le ou la lettre hamza va provenir du bas de la gorge du niveau des cordes vocales donc quand on dira les cordes vocales seront ouvertes par contre lorsqu'on dira la hamza avec un soukoun et bien les cordes vocales seront fermées d'accord par exemple si on dit une tête en arabe ça se dit donc regardez on a le ra on a la hamza avec un soukoun et on a le sin donc on dit ensuite les cordes vocales vont venir se fermer comme pour couper le son d'accord et ensuite on vient avec le sin donc ce sera la différence c'est ouvert le son passe il n'y a pas de problème avec le soukoun on ferme les cordes vocales et le son ne passe plus donc voilà pour la hamza et je finirai par un mot extrêmement intéressant on en a déjà parlé lors de cette série et bien c'est ce mot-ci qui commence par une hamza et qui finit par une hamza et oui nous venons de finir justement de faire la prononciation des lettres de l'alphabet arabe et puis maintenant ce qu'il faut faire c'est lire et il faut lire et il faut lire justement pour faire en sorte que notre lecture devienne fluide je vous donne un petit exercice à faire à la maison ce que vous allez faire c'est que vous allez vous chronométrer vous allez prendre une page de Coran au hasard une page que vous ne connaissez pas et vous allez vous chronométrer et voir combien de temps vous mettez pour la lire excusez-moi et voir combien de temps vous mettez pour lire cette page par exemple si vous mettez 30-40 minutes ou bien une heure ou bien 20 minutes ça dépend vous regardez votre chronomètre vous le notez à tel jour par exemple tel jour j'ai mis 40 minutes pour lire une page et j'ai eu mal à la tête et si vous avez mal à la tête n'ayez pas peur c'est totalement normal c'est parce que vous êtes en train de travailler donc il n'y a pas de soucis là-dessus bien au contraire ensuite vous continuez cet exercice mais pas toujours la même page vous changez de page et le but c'est d'atteindre allez d'atteindre 15 minutes d'atteindre 15 minutes pour lire cette page lorsque cette page vous aurez atteint les 15 minutes ensuite vous devrez passer à un niveau supérieur c'est atteindre 5 minutes pour lire une page lorsque la page vous réussirez à la lire en 5 minutes bien sûr toutes ces lectures-là doivent être faites à voix haute puisqu'à voix basse on va toujours plus vite attention au petit malin donc à voix haute d'accord vous lisez à voix haute doucement tranquillement et il faut atteindre 5 minutes lorsque ce sera fait et bien la prochaine étape ce sera de lire un chizb entier donc une dizaine de pages en 15 minutes et lorsque vous arriverez à lire 10 pages en 15 minutes et bien c'est que votre lecture sera fluide donc voilà pour ces cours encore une fois merci de m'avoir écouté jusqu'au bout Barakallahu fikum Jazakumullahu khayra Waffaqakumullah As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh merci de m'avoir regardé